bonsoir à toutes et bonsoir à tous ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de playday le live hebdomadaire dédié à l'actualité et au let's play playstation et ce soir on se retrouve pour le tout dernier épisode de uncharted the nathan drake collection la trilogie historique ps3 remasterisée sur ps4 j'avais entamé un petit marathon de ces trois jeux que j'aime énormément que je me refais facilement une fois tous les tous les deux trois ans parce qu'il me manquait des trophées dessus il me manquait les trophées liés au fameux mode brutal que j'avais jamais essayé et les trophées speedrun également tout un tas de trophées que je me suis dit que je débloquerai bien en live en votre compagnie et on arrive au terme de ce marathon puisque après avoir platiné uncharted 1 drake fortune remastered et bien souffert sur mode brutal au point d'activer un cheat pour le rendre un petit peu moins inhumain puis réussi son speedrun en live après avoir fait de même sur uncharted 2 manx saves remastered et également réussi le speedrun en live first try pour le coup là c'était vraiment une belle surprise surtout que le sub 3h30 j'y crois pas une seconde sur ce jeu on va s'attaquer ce soir à uncharted 3 l'illusion de drake remastered le troisième et dernier volet de cette trilogie ps3 remasterisée avant bien sûr uncharted 4 qui est sorti de longues années après mais qui ne fait pas partie de cette collection et qui d'ailleurs n'a pas de mode brutal je vais donc ce soir m'attaquer au speedrun de ce jeu avec sa fameuse jaquette moche là voilà comme je dis dans ma story insta celle là en vrai par rapport à celle d'uncharted 2 ça peut encore aller pas la plus c'est pas la plus dégueulasse mais il va donc falloir que je m'attaque au dernier trophée qui reste pour faire très simple la semaine dernière donc je rappelle on a fini le mode brutal d'uncharted 3 et il me restait quelques trésors j'ai fait comme pour uncharted 2 comme la quête des trésors qui restait sachant bon je savais à peu près où ils étaient c'était pas super intéressant à faire en stream donc je lui suis fait en offline et donc il me reste les cinq trophées liés au speedrun 3 qui comptent pour le platine et 2 qui ne comptent pas pour le platine qui sont dans la catégorie du trophée additionnel de chacun des jeux de cette collection ceux qui ne comptent pas pour le platine ce sont le trophée consistant à finir un speedrun en moins d'un certain temps il y a notamment donc ici il faut le faire en moins de quatre heures quinze je crois donc comme les lives que je fais durant le moyen de quatre heures bas c'est très bien comme comme défi je pense il ya un trophée qui de toute façon il suffit de terminer le contrôle à montre continue pour le décrocher c'est celui où on joue le fameux skin drake obèse le fameux fat drake en espérant retomber sur son doublage absolument improbable que j'avais découvert dans uncharted 2 ça c'est le trophée qui ne compte pas pour le platine mais que je compte quand même bien débloquer et il ya trois trophées qui me reste pour le platine qui se situe respectivement je crois dans les chapitres 7 16 et 20 et ce sont donc des trophées bronze argent et or qui nécessitent de finir certains chapitres spécifiques en moins d'un certain nombre de minutes je crois qu'on est sur un truc genre neuf minutes pour chapitre 7 12 pour chapitre 16 et 15 pour chapitre 20 sachant que bon évidemment à chaque fois c'est des chapitres où il ya quand même pas mal de choses à faire ça fait partie des chapitres les plus longues du jeu à chaque fois donc des bons petits change en perspective et on va essayer de tout faire en un seul shot comme j'ai fait le jeu récemment je l'ai fait trois fois en trois fois que miku récemment a fait le jeu aussi de son côté et que je l'ai aidé à trouver les trésors bah du coup j'ai une bonne mémoire du jeu à peu près il ya un gros avantage sur ce jeu c'est qu'il ya très peu de puzzle donc ça va aller vite de se les remettre en tête je le confesse qu'il ya un des puzzles qui est un peu plus casse pieds que les autres je me suis mis un screen dans un coin pour le faire vite pour pas m'en pour pas me prendre la tête avec les autres ils sont simples et globalement je me rappelle à peu près ce qu'il faut faire donc ça devrait aller mais on va essayer quand même de faire ça en quatre heures en quatre heures et quart et donc de tout débloquer bonsoir du coup à toutes les personnes qui sont là ce soir bien sûr bonsoir blizzard noir miku évidemment icario geomax meade tails merlin docteur edwitch cocoz abricot pokboy élésence nerka wa is il fure bonsoir à vous et j'espère que vous êtes prêts et prêtes à voir une nouvelle performance absolument bluffante sur un chartier de 3 de ma part lol J'espère réussir à tout faire en first try ça serait vraiment cool ça serait une bonne façon de conclure ce marathon une chartier parce que pour le coup 4h15 c'est long quand même l'exigence des trois heures et demie sur une chartier 2 à la fin j'étais quand même bien content d'arrêter parce que bon bah c'est une non-stop alors on fait de temps en temps un petit ritraille quand on meurt on revient au début du chapitre donc c'est pour ça que ça peut durer vraiment un peu plus de quatre heures comme live maintenant j'avais regardé un petit peu ce qu'ils ont disait sur psthc et ils trouvaient que c'était des trois chrono probablement le moins difficile des trois donc probablement celui que la plus grosse marge de manoeuvre tant mieux mais c'est pas pour autant que je vais y aller en mode dilettante et surtout je vais essayer de tout faire d'un coup d'avoir les trois trophées qui sont liés au chapitre spécifique qui vont être ceux où je vais le plus me focaliser sur ma performance pour être sûr d'aller tout débloquer d'un coup merci du duc pour le prime et le troisième mois d'abonnement j'en profite pour rappeler bien évidemment que vous pouvez toujours vous abonner avec twitch prime en associant vos comptes amazon et twitch si vous avez un abonnement amazon prime actif ça vous permet de vous abonner sans surcoût à la chaîne et c'est très cool évidemment n'oubliez pas également de vérifier si vous avez toujours votre abonnement qui est actif au cas où vous n'auriez pas un renouvellement automatique et que vous feriez partie de ces gens qui me soutiennent tous les mois vous pouvez aussi vous abonner pour plusieurs mois d'un coup ça vous fait une réduc et c'est toujours mieux comme ça parce que le son du contenu sur cette chaîne donnera encore pour longtemps bonsoir à toi du coup le loup bon sur lord king également et bonsoir tout le monde on va immédiatement se lancer une fois de plus sur la ps4 sachant qu'on a double ration de play day 1 cette semaine puisque demain soir je ferai le live découverte de until dawn le remake ps5 j'aurais pu le faire ce soir puisque j'ai reçu ma clé tout à l'heure je suis autorisé à le faire mais je préférais conclure une charted en premier pour que ne s'ils donnent on se le fasse un vendredi soir pour bien commencer le week-end avec la grosse sortie playstation de la de la semaine et du mois d'ailleurs pour puis surtout voilà pour entamer un week-end froid et pluvieux avec un jeu d'horreur ça sera très bien puis éventuellement je vous ferai un petit peu participer au au jeu avec les choix potentiellement quand quand j'hésiterai sur quelque chose bref on est donc parti pour jouer sur playstation sur ps4 en l'occurrence à un charted 3 je change la catégorie de stream on est parti et on va se relancer donc dans ce super jeu qui est une charted 3 franchement je l'ai redécouvert une charted 3 à cette occasion et ça m'a vraiment fait plaisir parce que ah oui c'est vrai que bah du coup j'avais ma ma save oui c'est vrai j'ai le comment dire je m'étais arrêté tout à l'heure avec mes trophées et j'ai même pas refermé qu'est ce que je fous pourquoi je ferme le jeu mais je vais relancer le jeu pourquoi je le ferme je suis un peu con en fait bon pas grave bah les trophées tiens comme ça vous pourrez voir un petit peu qu'est ce qu'il y avait où est ce que j'en étais donc vous voyez c'est le seul des trois que j'ai pas encore à 100% et vous d'ailleurs je n'ai pas le platine il manque pas grand chose il me manque trois trophées donc sur une charted 3 comme vous pouvez le voir ici sont tous à la fin c'est les trois derniers qui sont là chapitre 7 resté dans la lumière en moins de 9 minutes 30 d'ailleurs pour être précis chapitre 16 en moins de 12 minutes et chapitre 20 en moins de 15 minutes trois trophées pas évident quand même qu'ils sont tous à la catégorie ultra rare mais je pense que c'est parce que la grande majorité des gens s'en fout un peu et puis donc on a les trophées de la collection complète donc le fat and furious yemen drift titre extraordinaire et bien sûr tous les trophées de toute façon lié au skin fat drake s'appelle fat and furious et le précédent s'appelait need for speed 1 need for speed 2 là c'est need for speed 3 forcément finir le contrôle à monte complet en moins de 4h15 on va éviter de perdre plus de temps que ça déjà que j'en ai perdu en fermant le jeu je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça c'est un réflexe c'est stupide heureusement ça va c'est un jeu dont le loading se fait quand même assez rapidement et on va donc s'y remettre immédiatement pour une dernière fois revivre l'expérience d'un charted 3 remastered une dernière fois en tout cas pour l'instant dit c'est pas des jeux que j'exclus de refaire dans le futur donc on va se mettre sur une nouvelle partie cette fois-ci puisque tous les trésors tout ça on s'en fout alors je sais qu'il va y avoir plein de combats va falloir que j'apprenne à les skipper parce que je sais que par moment c'est le bordel on va donc faire une nouvelle partie les bonus trésors on peut les garder on s'en fout en vrai on se met en mode contre la montre continue on se met en facile et dès que possible allez hop on se met là dessus nouvelle donnée de toute façon c'est un c'est un ça sera un seul et unique try donc évidemment toutes les queues de signes seront zappées lorsqu'elles le sont parce qu'on sait qu'il ya des queues de signes un peu intermédiaires qui sont sur le moteur du jeu donc là on va tout de suite aller dans les bonus les récompenses les skins et on va mettre le drake obèse je sais pas où il est il y est quelque part il est là voilà hop on l'active voilà et c'est parti c'est très très drôle d'emblée de l'avoir ici surtout qu'en plus en plus il est censé être en costard dans cette séquence c'est ça qui est drôle non il n'y a pas le glitch parce qu'on peut pas l'activer en mode speedrun par contre je suis désolé mais vraiment faire le speedrun avec le fat drake c'est beaucoup trop drôle et c'est vrai qu'il a il a la voix il a le doublage différent qui va avec le skin c'est rentré il n'y a pas le son du jeu ah merde vraiment les gens dites le moi tout de suite quand vous voyez que j'ai lancé la scène parce que si vous me le dites pas moi je le sais pas moi je l'ai le son alors où j'ai pas comme d'habitude obs freeze quand je m'occupe de couper de remettre la scène donc je ne sais toujours pas pourquoi ça prend autant de temps ok alors là c'est à dire que ça a coupé tous mes périphériques usb je ne sais pas ce qui s'est passé je sais même pas si je suis encore en live c'est que le bordel j'ai absolument aucune idée de si je suis en live il n'y a plus rien si vous m'entendez mais ça a frisé tout a frisé ma camé j'ai l'impression que ma caméra a frisé non bon attendez je vais déjà corriger ça la cam a frisé ok je vais corriger ça dès que le chapitre est fini parce que de toute façon on peut faire pause l'avantage c'est que ça bloque pas le truc il commence bien ce speedrun mais il ya quand même un problème à ce niveau là avec c'est très bizarre cet histoire je vais réactiver la cam après vous avez le son du jeu vous avez l'image du jeu aussi c'est bon et vous avez mon mon son à moi aussi j'ai oublié qu'on se battait autant dans cette intro merci lindegan pour le prime c'est extraordinaire de voir drake comme ça bon attendez je veux juste régler le problème de la cam parce que quand même c'est très con même si c'est pas forcément ce qu'il ya de plus intéressant sur ce live on va régler ce prime de caméra cam link il a frisé ok très bien c'est un peu de la merde obs quand même oui je sais que cam link n'en répond pas mieux là ouais c'est mieux c'est revenu ok parfait allez donc cette fois ci tout est bon vous avez bien le son du jeu vous avez ma caméra bien évidemment tous les combats à main nue c'est vraiment pas le truc où je suis plus à l'aise dans ce jeu qu'est-ce que c'est long ces combats à main nue c'est incroyable peut-être les mecs ils sont une quantité mais surréaliste et du coup c'est absolument interminable je me souviens même plus qu'on pouvait les balancer par la fenêtre voilà donc là il va y avoir le mec qui va venir nous voilà voilà oui la voie sur fat drake en fait la voie du fat drake elle existe dans uncharted 2 et uncharted 3 mais elle n'était pas dans le 1 donc du coup quand j'étais tombé dessus dans le 1 ça m'avait vraiment fait rire pardon pardon c'est épuisant ou 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 vous ou 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 elle est avec ça c'est encore plus rigolo non je veux skipper merci beaucoup alors donc on est pas en fat drake c'est parti attendez je suis en train de réfléchir est-ce que j'ai le skin de fat drake ah il est pas sur cette séquence en fait sur les séquences de la comment dire du flashback on peut pas être en fat drake mais oui fat celui ce serait drôle peut-être à l'étage donc le gros problème qu'un charted 3 pourrait être fait en speedrun c'est pas que ça rend infaisable c'est que ça le rend chiant parce qu'il y a beaucoup de phases de ce jeu où le fait de marcher est scripté, des phases où on est vraiment en mode exploration et donc c'est des phases où on a l'impression de perdre un temps phénoménal pour faire un speedrun il est sûrement dans l'une de ses vitrines le musée s'y a en 15 minutes attends, le voilà comme ça qu'il fait ? ah si ah oui d'accord fallait appuyer ok très bien je dis à ma copine que j'ai un corps de perso de Jive elle me croit pas mais la preuve oh c'est dur mais ouais il y a beaucoup de phases lentes beaucoup de phases en fait qui se prêtent pas au concept de speedrun dans ce jeu donc je vous dis je l'improvise complètement parce que de toute façon moi je m'en fous de faire un temps canon moi je veux juste faire en dessous de 4h15 moi je fais 4h14.59 je suis content bon sauf que ce sera un suspense insoutenable hein comme si de rien n'était ouais ouais il était pourri un petit peu de vent trop ton temps 4h15 ça passe sans souci la fin 3h20 Nindogan oui c'est pour ça moi j'ai lu que vraiment il y avait beaucoup de beaucoup de marge j'ai hâte des trophées de ce style où multi c'est rédhibitoire le trophée multi c'est vraiment chiant je ne sais plus s'il se retourne ce lit ou pas dans le doute je préfère quand même un gaffe les trophées speedrun comme ça en vrai s'il y a de la marge et que ce n'est pas des trucs infesables moi ça ne me dérange pas qu'est-ce qu'il fait maintenant ah merde fermé je dois trouver un autre moyen de monter bon après Uncharted 3 ça reste malgré tout celui que je connais le moins donc il y a des fois je vais avoir des hésitations et faire de la merde à certains moments par exemple typiquement ici ah oui parce qu'il faut qu'il grimpe là bas voilà ça c'est typiquement le genre d'endroit où je vais perdre du temps bêtement parce que je ne me souviens plus du chemin exact ça va m'arriver à plusieurs reprises en fait sur tous les chapitres qui n'avaient pas de difficulté en mode brutal que je n'ai pas eu à refaire plusieurs fois en fait toutes les séquences que j'avais fait first try c'est vrai que je n'en ai pas un souvenir de ouf l'avantage c'est que je sais qu'est-ce qui compte au niveau des cutscenes parce que les cutscenes qu'on peut skipper il n'y a pas le chrono qui apparaît oui je peux ré-signaliser si je pense perdre du temps mais bon ça dépend il y a perte de temps et perte de temps là par exemple la perte de temps que je viens d'avoir elle n'est pas énorme en fait le plus chiant dans les uncharted en speedrun 1 c'est des scripts à la con qui ne veulent pas s'activer genre par exemple quand Nate se suspend et qu'on veut essayer de s'accrocher au côté opposé bah parfois on a beau bouger le site dans tous les sens il ne veut pas et du coup c'est très très relou parce qu'on perd un temps fou à essayer d'activer un script qui ne veut pas venir bon parfois il y a des morts un peu bêtes aussi donc il faut essayer de les éviter quand même même si globalement je sais que j'arriverai à les éviter c'est à dire par exemple quand on se balance d'un chandelier à l'autre dans le château là c'est très chiant je sais que c'est le genre de moment on peut perdre de précieuses secondes bêtement pour rien et moi ça ne me dérange pas de perdre des secondes voire quelques dizaines de secondes dans 5 chapitres je dis moi je moi je me fixe un sub 4 heures je vais essayer de faire en dessous de 4 heures ouais la scène du désert par exemple mais la scène du désert de toute façon on est d'accord qu'il n'y a pas vraiment de temps à gagner dedans elle est automatique en fait on marche on marche mais au bout d'un certain temps elle s'active automatiquement merci Abdou pour le follow bienvenue ça par exemple voilà c'est ce genre de scène qui est un petit peu relou mais après il y en a certaines c'est pareil je sais que ça va être certains gunfights je ne connais pas les moyens de les optimiser ça je vais improviser on verra bien bonsoir Nenra bon c'est enfin une séquence on peut aller vite déjà bien oh non il va vers le toit trouvez-le il y a une chaîne à ça vite lâche-moi merde merde mais c'est qui ces types après l'avantage c'est que ça je l'ai quand même fait plusieurs fois donc à force je me souviens à peu près par où faut passer de toute façon je trouve que le jeu concrètement il nous fait assez facilement comprendre où est-ce qu'on doit aller je t'ai perçu quand on doit aller en haut comme quoi il est monté là je t'ai perçu je t'ai perçu je t'ai perçu je passe excusez-moi ah c'est le petit racaï ah oui c'est le on passe par là qu'est-ce qu'il fait bon ça au moins ça passe voilà on va pouvoir déclencher la cutscene allez on bouge ah non mais franchement désolé mais les enchaînements quand on zappe les cutscene c'est vraiment drôle d'ailleurs attendez il va passer là vraie question ouais il passe ouais il passe un peu à travers le mur quand même bonsoir fort c'est marrant mais j'ai n'aucun souvenir du 3 remis la phase iconique dans le désert alors que j'avais fait les 3 à la suite il y a quelques années ah ouais même la phase du bateau parce que la phase du bateau franchement elle est vraiment bien on peut pas lâcher tant qu'ils sont pas passés j'avais oublié ce détail ah et même la phase du bateau ça t'a marqué la voix de Drake est extraordinaire là c'est pareil la séquence on les voit tous les 4 Drake il a aucun flow je pense pas qu'il s'est doublé un gars pour le costume fat je pense qu'ils ont modifié le doubleur surtout je vais essayer d'entrer pour jeter un oeil vous 3 attendez là t'as reçu ton paquet merde super désolé pour le temps que ça a mis j'espère que t'es content de ce qu'il y a dedans ouais désolé il y a des trucs que t'avais pas surtout c'est pas On va s'arrêter de l'étui qui ne se brise pas, c'est clair. Où est-ce qu'ils ont pu passer ? Tout ça n'a pas de sens. C'est quoi là ? Je vais m'aider d'ouvrir la porte, pourquoi ils ne l'ouvraient pas ? Ah mais c'est ça qu'il doit ouvrir, putain je suis bête. Bon, c'est quelques secondes de perdu mais tant pis. Je ne sais pas comment on les amène à venir ici. Ah mais en fait on est obligé de, ouais c'est scripté. Moi j'allais directement sur la dalle en pensant que c'était bon mais en fait non, il faut vraiment les pousser à s'y intéresser quoi. Eh regardez ça ! Un genre de mécanisme. Ouais peut-être. Quatre pneus, quatre points de contact. Sully, reste où tu es. Vous deux, elle est là et là. Bon, ensemble, à trois, prêts ? Un, deux, trois. Ça aurait dû marcher. Attends, c'est la lumière. Allez, c'est parti. Bon, on est tous d'accord ? C'est plus qu'un peu bizarre. Mais quel fou conduire une voiture en sous-sol. Attends, laisse-moi réfléchir. C'est dommage que les roulades ne lui fassent pas gagner du temps parce que c'est marrant d'en faire. Petit mâle. On dirait qu'ils ont creusé dans les vieux tunnels de service. Eh, par ici. C'est bloqué. Pas pour vous. Mais non. Mais oui, le fameux passage avec en avant Guingamp. On doit pouvoir se faufiler par là. Je crois. En avant Guingamp. Oh, c'est pas vrai. Quoi ? Guingamp. C'est en avant Guingamp. On pourrait se bouger un peu là. Ça va de ton côté ? Ouais, ouais, c'est super. C'est juste que j'aime pas trop les endroits étroits, tu vois. Allez, on continue. Oh, il manquait plus que ça. Faut pas aller foutre ? Ton ignorance n'a donc pas les limites. Et puis c'est pareil, c'est vrai que le jeu est blindé de petits tutos aussi régulièrement. J'aime pas ça vaut le coup de le buter, lui, en fait. Non, non, garde ton silence buté. Ok. Le tunnel est juste en dessous. Au moins, on est sur la bonne route. Oh, c'est une sacrée descente. Attendez, je vais peut-être y aller par là, non ? En vrai. Si, si, dans la version originale, il y a aussi le en avant Guingamp. Voilà. Là, typiquement, c'est le meilleur endroit. Voilà, il veut pas mettre son... Aujourd'hui, ce sera en avant Groupama Stadium au lieu d'en avant Gerland. Oui. Et je sais pas pourquoi il dit Gerland. Pourquoi je me planquerais ? C'est plus marrant comme ça. T'aurais pu mieux se passer. Eh, il y a un passage là-haut. Et une échelle. Ouais. Mais elle a l'air coincée. Je vais essayer de la débloquer. Faites gaffe, elle arrive. Oui mec. On dirait qu'il y a une porte là-haut. Euh... Oui, c'est par là. Le cimetière à bateau en... Ouais, ça va être une vraie purge. Parce que le problème du cimetière à bateau, c'est que... Il y a beaucoup d'ennemis à buter. C'est un coup à perdre un temps de fou. Ouais, il y a un match de lion ce soir, oui. Donc là, je dois attendre que celui se pointe. C'est pareil, il y a des fois où on doit attendre les PNJ alliés aussi. Et ça, c'est chiant. Les fois où il faut attendre que les PNJ alliés se pointent, c'est très très long et chiant. C'est bon ce lit ? Allez. Ok Charlie, réplique. Là, par exemple, pourquoi à ce moment-là ils ne courent pas ? On ne sait pas. C'est trop loin pour sauter. On va se briser le cou. Par là. Et où est-ce qu'on va arriver ? Qu'est-ce que c'est ça ? Charlie, on a affaire à qui là ? On ne sait rien mon pote, mais qui que ce soit, ils sont vraiment bizarres. Regarde ce fer. Ah, époque victorienne ? Peut-être plus vieux. Ah bah, tous ces trucs rouillent ici depuis un siècle. On peut peut-être passer par là. On ne fera jamais bouger ça. Je ne crois pas. Je suis en train de me poser une question bête d'ailleurs, c'est est-ce que la hitbox de Fat Drake, elle est différente et que du coup il y a des endroits où c'est plus difficile de passer. Genre notamment pour se refiler entre deux PNJ quand ils nous bloquent un peu le passage. Bien à vue. Qui s'y colle ? Fais chier. Genre là, je ne sais pas ce qu'ils foutent par exemple. Là c'est typiquement le genre de moment où on perd des secondes très bêtement. Merci Florine pour le follow. Bienvenue. Ah oui d'accord. L'angle qui ne venait pas. Ok, je suis presque. Là par exemple, on le voit, il bug. Je ne sais pas pourquoi. Ah, tu as vu le Fat Drake du coup. C'est vrai que si on le voit lui en tant que miniature du live, c'est très drôle. C'est quoi cet endroit ? Normalement il peut aller à gauche là je crois. Non ? Ah bah tiens. Alors. On recommence au point de contrôle. Voilà. Un des rares loupés de... Ça se trouve il fallait que je le mette à gauche en fait, c'était plus simple. Non mais pourquoi tu fais ça ? Merci. Voilà. On va essayer par là hein. Mais je crois qu'il est obligé de le faire par là-bas. Ouais ça passe aussi par là. Ah il en a dans les bras hein, c'est clair. Mais il saute en fait. Bon, de toute façon j'ai le temps hein. Oula, 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 quoi ? Mais enfin. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Mais c'est quoi cet endroit ? On a l'impression que cette hitbox elle déconne en fait. Et merde, blanque-toi ! Ouais il a roulé, ouais c'est super chelou. Donc là on va avoir une séquence justement, on va devoir aller de... De chandelier en chandelier où c'est toujours un peu chiant d'arriver à activer le... Le mouvement de Drake qui tend son bras là. Bon là ça va il le fait assez vite mais il y a des fois c'est pas c'est pas toujours instantané hein. Mains en l'air ! Oh, on a dû prendre la mauvaise voie quelque part. On est dans King's Cross. On bouge plus. On peut toujours pas ramasser leurs flingues hein. Ils veulent absolument qu'on reste sur nos flingues pourries euh... Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Un silencieux là. Un sort de mouffe. Alors ça j'ai encore jamais vu. On dirait une gare ou je ne sais quoi. Ouais ouais, sauf que ça doit avoir 200 ans. Bordel, juste quand on se dit que ça pourrait pas expir bien. Descends-les discrètement. Oh mais ça va être discret. Voilà. Hop là. Bon on va enfin bientôt se battre. Eh, amenez-vous ! Quand on est bossé, t'es venu me faire un petit coucou. J'espère que toi tu le rends moins de 4 heures. Merci beaucoup Lindogan. Ah écoute euh... Si il y a un moment durant ta pause tu as moyen de venir voir. N'hésite pas. Mais en fait il pourrait grimper. Ce serait plus simple. Que je lui demande en fait. Merci. Ah mais non faut d'abord faire ça avant. C'est vrai. Tant pis. Et qu'est-ce qu'on cherche au juste ? La biche d'or. Qu'est-ce qu'il est relou. Attendez. C'est au point de contrôle parce que là je perds du temps très bêtement. Mais... Attendez. Je comprends pas là. Pourquoi je peux pas grimper ? Ah c'est là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est là ? Elle est forcément là. Elle est forcément là. Merde ! C'est un pièce ! On aura couvert ! Ah ouais ? Ah bah ça sera peut-être le cas. Mais bon. Le problème c'est que du coup les gens qui ont testé le jeu en démath... Ah bah j'ai pris de... J'ai pris de... J'ai pris de munitions en fait. Donc à un moment... C'est-à-dire qu'à un moment on n'a pas trop le choix. Voilà. Très élégant mais grosse perte de temps quand même. Bon. C'est là qu'il va falloir commencer à tracer. En fait je sais pas s'il faut tous les tuer les mecs. Si on peut se contenter de tracer euh... Moi j'vais tenter de tracer là. Oh mais j'suis une merde ! Très bien. Exactement ce dont j'avais besoin. Voilà merci. Visiblement j'ai pas besoin de faire ce gunfight. J'peux vraiment tracer. J'étais en train de me dire que si ça se trouve... Je pourrais peut-être me... Je pourrais peut-être arriver au château en moins d'une demi-heure. Mais ça va peut-être être compliqué quand même. Et non c'est par là en plus. J'ai pas besoin d'un blau... Je peux jouer à quoi. Je peux jouer à quoi. Ah le canoncier ça c'est très bien. Je vais pouvoir les avoir de façon plus efficace. Bonsoir Koso. Mais tu me fais chier toi. Ah mais ils sont vraiment relous en fait. Et bonsoir Wad. En vrai on est presque à une demi-heure. On s'échappe quand même très très vite en speedrun. Si on ne veut pas se prendre la tête. On sent des munitions là on s'en fout. Evidemment le temps de recharger. C'est bon. Allez hop. Pas trop loin. Avec toi je ne sais jamais si c'est un kilomètre ou vingt. Comme quand tu nous avais paumé au Pérou. Oh oh. Tu veux vraiment qu'on parle du Pérou ? Je ne me dis pas que tu m'en veux encore pour ça. Mais j'avais 15 ans Sully. J'aurais dû savoir dès le début que je finirais en prison. Par ici. Bon là ça va devenir intéressant parce que dans ce chapitre déjà il y a trois énigmes. Il y en a deux je les connais la dernière. Je me suis mis le visuel de côté. Je ne me souviens pas avoir vu ce ravin sur la carte. Ils viennent sûrement de le creuser. Bon. On va trouver un autre chemin. Il y a un skin qu'ils appellent Fat Drake en anglais. Ou ils l'appellent même Drake Obèse littéralement en VF. Et en fait c'est un skin qui est nécessaire pour un trophée en speedrunner. Et du coup je cumule les deux. Comme ça je ne m'embête pas à le faire deux fois. Je ne m'hasarderais pas à savoir si Elena serait... On aurait pensé pour lui ou pas. Sully, c'est ta voiture. Bon sang. C'est une Auburn de 1927. Oui. Oula oula oula. Qu'est-ce que tu me fais Nate ? Je pense que c'est une vanne entre les équipes. Ils ont mis plein de skins à la con. Alors je crois que c'est par là qu'il faut aller. Oui c'est ça. Mais vraiment le fait qu'ils aient mis un filtre sur sa voie pour la... Entre guillemets lui grossir la voie ça me fait vraiment rire. On ne peut pas entrer par là. Et cette fenêtre au-dessus de toi ? Je ne veux pas me couper. Allez c'est sûr d'aller ouvrir ce lit. Et là on va être sur une belle... Ah oui bien les trois tirs où je me suis foiré. En fait là on est obligé d'attendre ce lit. C'est ça qui est très chiant. On pourra avancer. Mais il faut que ce lit essaye absolument de bouger ce truc. Pour qu'on puisse déclencher le QTE qui permet de monter l'armoire là. Donc celui-là n'a pas fait ça. Ça ne marche pas. Voilà. Le QTE n'apparaît pas tout de suite. C'est très long. Et il y a plusieurs cas dans ce jeu où il faut attendre. C'est pour ça que c'est probablement le speedrun le plus chiant de la trilogie. On aura un vrai jeu Naughty Dog sur PS5 ? Oui. Normalement de la Stabos 3. Si on en croit le teasing que faisait Neil Druckmann à la fin du documentaire sur le 2. Pour moi ils le feront. Ah là c'est bien. Là le chandelier qui a marché tout de suite ça ça fait plaisir. Franchement ça fait plaisir parce que c'est toujours un peu lent. Allez hop. Ouais ça va. Franchement je m'en sors bien parce que là les animations de Drake qui veut atteindre l'autre côté se font tout de suite. Ça fait plaisir. Au moins cette salle du coup je l'aurais vraiment bien géré. Vous savez que ça c'est une salle où j'avais peur de perdre du temps. Vraiment. Si on peut descendre par là. Ouais on peut descendre par là ouais. C'est vrai que sur PS3 ils ont fait les trois Uncharted et The Last of Us c'était ouf quand même. Bon après sur PS4 on a quand même eu Uncharted 4, The Last of Us et The Legacy ça va c'était pas dégueulasse non plus. Une tour carrée plutôt jeune. Ouais elle correspond au carnet de Laurence. C'est ça cool. Est-ce que je ferai Horizon Zero Dawn Remastered je suis pas sûr. Je les serrais ça c'est sûr Sony m'envera une version du jeu de toute façon. Mais refaire le jeu entier je suis pas sûr. Les Horizon c'est pas des jeux que j'ai fondamentalement envie de refaire. De toute façon les open worlds de manière générale je refais jamais des open worlds. Alors là on a une première énigme. Normalement c'est pas de bêtises. Non c'est elle qui se regarde. C'est elle qui regarde celle en face. Oh je sais plus c'est un des deux. De toute façon je vais vite trouver. Je vais même pas me faire chier à ouvrir son journal. Est-ce que j'avais mis le film Uncharted ou ouais sauf le casting. Ah c'est bon je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé avant d'avoir un journal très bien. Le prochain raison que je ferai sera le jeu Lego mais grave. Mais du coup ouais franchement le film Uncharted. En fait ce que j'aime bien c'est qu'il est aussi peu réaliste que les jeux. Je trouve qu'il est assez proche des jeux en termes d'état d'esprit. C'est juste que pour moi le casting a raté. En fait des personnages qui viennent de la série. Pour moi il n'y a que Chloé qui est incarné vraiment par. Par une actrice qui correspond. Alors après on a dit plein de fois que voilà. Fallait pas non plus se plaindre que Bella Ramsey ressemblait pas vraiment à Ellie. Pour The Last of Us. Mais je trouve que Bella Ramsey ressemble beaucoup plus à Ellie. The Last of Us que. Enfin la Ellie des jeux vidéo. Que Tom Holland ressemble à n'importe quelle version de Nathan Drake. Peu importe son âge. Quand t'as Mark Wahlberg en celui c'est pareil. En fait Mark Wahlberg aurait limite été mieux en Drake. Mais moi j'ai bien aimé ce que raconte le film. Parce que c'est complètement barré. C'est pas réaliste pour un sou. Je suis désolé mais toutes les séquences qui peut y avoir. Surtout dans la dernière partie du film. Elles sont vraiment vraiment mais complètement barré. Elles ont rien de réaliste et c'est drôle. Bonsoir Star Fox il est arrivé quoi Nathan ? Il a subi un cheat code en fait. Un skin que j'ai appliqué dessus. Parce que c'est un skin qu'on peut débloquer en finissant le jeu. Et c'est un skin en fait qui est nécessaire pour un trophée du jeu. Il nécessite de faire tout le mode speedrun du jeu. De bout en bout avec ce skin. Assez content par contre pour l'instant j'ai très très peu de perte de temps. Donc là je vais avoir un gunfight à la con. Pas beaucoup d'armes mais bon comme je suis en facile ça va. Parce que le mode speedrun si on ne le met pas en facile c'est l'enfer. Ils sont quand même assez cons pour ne pas s'en rendre compte quoi. Oh juste à côté dommage. De toute façon. L'avantage c'est que en passant qu'on canarde dans tous les sens. On s'en fout ça finit par passer de toute façon d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je compte faire Plucky Squire ? Ouais ouais je compte le faire et je vais tenter de le faire en un seul skin. Peut-être exceptionnellement pour une fois je ferai un live un samedi. Parce que si vous, en 8 à 10 heures autant le faire en un seul live quoi. C'est bon t'es là toi ? Et hop. Tout le monde où ils sont là c'est bon on peut y aller. Yes ça c'est bien. Je vais passer en speed comme ça. Mais tu me fais chier toi. Merci. Merci donc là ça c'est le tuto grenade. Quelle grâce pour en fait Drake n'est-ce pas hein. Bon là on va avoir un gros gunfight bien long et bien relou. Ce jeu va filer plein de grenades mais on s'en fout. On peut tirer quand on est en train de sauter. Je m'en souviens pas. Alors là il y a des mecs qui arrivent un peu partout. C'est le bordel. Ils sont quand même assez résistants hein. Bon après je tire n'importe comment hein. C'est vrai mais. Si y'en a un qui arrive en bas. Voilà. Ah moi il y a encore un là-haut. Eh oh dis donc toi. T'es cru où là ? Voilà. Il m'a fait pour ta gueule. Parce que là en fait on est obligé de tous les buter pour... Ah ça c'est trop bien. J'adore cette feinte de lui envoyer le truc dans la tronche comme ça. C'est en train de trouver. Voilà. Ah s'il en reste. Oui. Eh oh. J'ai envie de croire que c'est le dernier. Ça m'arrangerait. C'est pas le dernier. Fais chier. Ah bah non. Et c'est toujours pas le dernier. Putain mais ils sont combien ? Ah oui. Putain il y en a un qui était resté là. Ah si si le gameplay est devenu super vieillot. Malheureusement. Putain il était là. Ah j'ai perdu une bonne quinzaine de secondes en faisant ça. Bon tant pis. Ce lit ça serait bien de me suivre par contre. En même temps je me fais chier à ramasser des armes qui me servent à rien là. Faut pas en avoir besoin. J'ai trop le réflexe en fait en voyant les armes par terre et de les ramasser. Alors celui qui va arriver dix plombes après. Voilà. Pas toujours le problème. On doit attendre ce lit. C'est quoi ce délire ? C'est un homme de Talbot. C'était. Le pire c'est qu'on est d'accord que c'est pas expliqué dans le jeu. Histoire. Alors on arrive sur celle là. Faut d'abord commencer par celle là. Regarde les dalles. C'est du sabéen. Ouais. Mais ça veut rien dire du tout. C'est du charabia. Je vais rester ici pour pas risquer de marcher sur un truc. Bon idée. Ah oui non. On commence d'abord par ça. C'est marrant c'est pas ça putain. Florence mentionne ça dans ses notes ? Je vais voir. Ah oui c'est ça. Voilà. Heureusement que je m'en rappelle à peu près. Bon c'est pareil je dois attendre celui je crois. On dirait un genre de laboratoire non ? Eh plus de lumière celui. Bien joué. Un laboratoire d'alchimiste. Voilà faut vraiment attendre de pouvoir pousser ça. Ce lieu te rappelle pas quelque chose ? Qu'il faut ouvrir le... Bonsoir Frélie Prigoli. J'ai pas de pb en fait. Je m'occupe juste du trophée speedrun. Et qui nécessite de faire le jeu en moins de 4h15. J'ai jamais cherché à speedrunner le jeu. Du coup c'est un first try. Et je me dis qu'en moins de 4h ça va le faire aussi. Avec ma connaissance du jeu. De toute façon c'est pas des jeux que j'ai envie de faire vraiment sérieusement en speedrun et Uncharted. Il y a trop de scripts qui je trouve s'activent d'une façon pas claire. Pour que ça... Pour que ça valait le coup. Ah oui c'est vrai faut absolument passer par ça. Puis d'une manière générale voilà il y a trop de séquences où on joue pas vraiment pour que ce soit plaisant à faire en speedrun pour moi. Que l'hôtel cache un passage secret. Oh. Bien. Aide-moi à pousser. Allez ça y est hop. Et regarde un peu ça. Ce vieux fou est très malin. Merci bien. Oh et voilà. Éclaire-moi. Oui. Bon. C'est juste après qu'il y a le puzzle que je considère comme étant le seul puzzle complexe du jeu. De quoi tu parles ? Et donc le seul pour lequel... Ah merde alors je suis allé où ? Le seul pour lequel du coup je me suis mis un petit screen à côté pour... Pour le faire rapidement. Je suis un peu prise de tête sinon. Je m'en souviens plus par coeur. C'est comme le jeu je l'ai fait. Entre guillemets pas assez de fois et surtout pas assez régulièrement pour m'en rappeler. C'est la crypte familiale. Pas de goût de froid doit être par ici non ? Faut espérer. Alors. Donc on va d'abord déplacer le cheval. Non c'est pas le cheval c'est le lion il est où ? Exactement. Qu'est-ce que c'est ? Un jeu médiéval ? Donc on va d'abord déplacer ça. Donc celui-là il est là. Ensuite on va mettre le cheval. Le cheval il est là-bas. Ensuite l'aigle il est en bas au milieu. Évidemment si je le prends comme ça. Ce cheval là il va être à gauche là. Et enfin l'aigle. Il va ici. Voilà. Et non j'ai pas honte. Bon et alors là on va passer à un des premiers trophées du jeu. Puisque le chapitre suivant il va falloir le finir en moins de 9 minutes 30. On va essayer de bien faire les choses. Alors il démarre après la cutscene. J'ai encore le temps. Moi je pense que je peux le faire en moins de 9.30. Je vois pas trop trop où serait la difficulté. Parce que 9.30 c'est quand même très long. Et moi c'est un chapitre pour moi. Je dois pouvoir finir en 7-8 minutes. Il faut juste pas que je me gourde route. Et que je me paume dans le labyrinthe de feu. C'est surtout ça le problème. C'est étonnant que ce soit pas une cutscene complicitée. C'est un Yémen non ? Ouais. Pile là où Francis Drake sera arrivé au 16ème siècle. Ce serait le nom d'une signe. 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 Ouais. Il y a 3 000 ans de ça. Sans le reste des inscriptions, on sait toujours pas où chercher. Espérons que l'autre moitié est en série. Ouais. Et que Kater et Chloe la trouvent au. Allez. C'est parti. Merde. Ma torche va s'éteindre. Allez. Déjà là on trace. C'est bien c'est qu'il n'y a pas eu à. Alors le premier saut je l'ai fait un poil trop vite évidemment. Non ? Bien. Par là. Ah. Il y en a partout. Ah. Salut. Mierde. Faut y aller là. Viste. Viste. Allez. Non de Dieu. Elle passe par le plafond. Allez. Cours. La vache elle s'est rapide. Bon. Ça déjà c'est fait. Normalement je crois qu'il y a une trappe là-bas. Ouais ça c'est une trappe. On va devoir aller. Ça va ? Ouais je crois. Plus jamais. On y retourne. Je pense que c'est une bonne idée. Bon. On doit trouver un moyen de sortir. Alors dans mes souvenirs c'est par là. Ouais voilà c'est ça. Ah oui non mais personne n'a envie de voir autant d'araignes. Dire que c'est censé se passer en France ce passage. Voilà. Là c'est le moment où le script s'est pas déclenché comme il fallait pour le mouvement du bras de Drake et donc on perd du temps. Le problème c'est qu'en fait pour moi c'est une science hyper inexacte tout ça. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment c'est censé marcher en fait. Mais oui ça va marcher. Maintenant il faut qu'on descende. C'est à partir de là qu'il va commencer de toute façon. Après c'est bien de nous mettre un mode speedrun dans un chapitre pareil parce qu'on est quand même un peu dans l'urgence. Vu qu'il fout le feu. Vu qu'il va falloir qu'on se dépêche. Oh merde ça craint. Ils sont tournés. Elle est doublée sur les joueurs. Merde. J'ai oublié qu'il était aussi relou. Je ne sais même plus si ce combat là il est obligatoire en fait. Ah oui c'est vrai faut que j'aille chercher la poutre pour celui-là. J'avais oublié ce détail. Allez celui on y va. Non le micro c'est mieux. De toute façon là je sais comment ça va se passer. Je dois attendre celui. Non. Mais il est là aussi. Putain quel bordel. En fait tant qu'ils ne sont pas morts celui-là il ne veut pas avancer donc oui. C'est ça le problème. Il est où celui-là en fait ? Qu'est-ce qu'il branle ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Attendez. Je recommence au point de contrôle parce que... Ah oui mais non il faut que je le fasse d'une traite à tous les coups. Je ne sais pas pourquoi celui-là a été aussi lent. Je me demande si ça n'aurait pas fait foirer le chapitre cette histoire. Enfin le chapitre, le chrono du chapitre là parce que franchement... Bon là je dois attendre qu'il y ait les mecs qui arrivent par la droite. Non ils sont là. Voilà. Ouais en vrai il reste plus que 4 minutes 30 hein. Pas gagné hein. C'est qu'il y a quand même un gros gunfight à un moment. Mais ouais le script de celui qui venait pas que le seul mec qui restait ça, ça m'a bien fait chier quand même. Bon là il y a le gros là quoi. Ah putain. C'est vraiment que je le bute. Je ne sais pas si on l'a ou pas. Oh c'est beaucoup de poing là. Attends. Là-haut. Voilà la porte. Non non non. Là c'est pas aussi simple. Et puis le problème c'est que non seulement il faut faire ça, mais en plus après il y a un gunfight à la con. Et puis il y a l'ultime poursuite. C'est pas dit hein. 9 minutes 30, c'est sport quand même. Merci Thibaut pour le 13e mois d'abonnement. Allons-y. Qui est ce héros ? C'est Fat Drake. C'est un skin qu'on utilise pour un trophée dans le mode speedrun. Ça va être chaud les 9 minutes 30 en vrai. Ça va être très très chaud. En fait tout va dépendre de si le gunfight qui suit. Je suis obligé de buter tout le monde pour avancer ou si je peux juste m'échapper. Le problème c'est que comme je suis avec Sully, je suis pas sûr. Là j'ai déjà dit mes pires idées du monde de s'accrocher comme ça. Voilà. Et donc c'est ici que c'est le bordel. Très nombreux. Et je crois qu'il faut tous les buter ici. On bute pas tous. On s'en sort pas. Ah ouais j'ai pris une belle arme de merde en vrai. On les a tous là. Non. Allez à tous les coups il en manque un. Ah non c'est bon. C'est peut-être encore faisable. Un sub 9 minutes j'y crois pas. Mais sub 9.30 ouais y'a moyen. Si c'était sub 9 minutes ça serait pas possible. Mais sub 9.30 ça va être faisable en fonction de la quantité de semi cutscene à la con. Genre ça par exemple voilà. Ça ça me fait très peur par exemple. Le temps qu'on perd à subir ces passages là. Parce qu'après la dernière échappée qui reste elle dure quoi ? Elle dure quelques secondes mais... Oh putain. Il faut se barrer. Oh la vache. Ça va être très très dur. Je suis pas sûr que 9.30 je te puisse. Eh non ça va être raté pour pas grand chose hein. Pour un rien. Vraiment. Oh la la. C'est juste à cause du putain 9.33. 9.33 j'ai fait. C'est nul à chier. Je suis presque à deux doigts de recommencer le chapitre. Mais je peux pas. Je vais passer la vidéo. Ah c'est trop dommage. Il faudra que je le refasse en bonus à la fin. Voilà. Pour 3 secondes je l'ai loupé quoi. Après je préfère louper celui-là pour 3 secondes que les 4h15. Si je devais louper le... Comment dire le trophée des 4h15 pour 3 secondes j'aurais vraiment le seum. Mais là ça va c'est pas... C'est pas important je suis ok pour le refaire. Je vais grimper et faire le tour. Je te dirai si c'est bon. Ok. Et la raison pour laquelle je le refais pas c'est qu'il faut faire un contre la monde d'une seule traite avec Fat Drake pour le trophée. Donc du coup de toute façon il faut que je fasse tout le jeu d'un coup. Ah merde ! Déjà ? Je n'ai pas besoin de ça. Là-haut ! Ah bah non ! Où il y en a ? C'est bon. Ça m'a l'air bon. Ouais c'est bon. Allez ! C'est bon ! Mais qu'est-ce que tu foutais ? Euh... La routine. C'est bon. Allez viens ce lit. Allez hop. Bon ça c'est un chapitre qui est très long. Limite inutilement long d'ailleurs. J'en reviens pas d'avoir fait 9'33 pour un trophée où il faut faire 9'30 quoi. Tout ça parce que j'ai eu un... Un script qui ne s'est pas déclenché sur ce lit parce que j'avais des doutes. Ça va plus vite comme ça. Voilà. Ouais le château en Syrie c'est très long. Mais le château en France qu'il y avait avant c'est très long aussi. Il est là ! Il est très long en tête. Merci. Il est où ton pote ? Tu m'emmerdes. Là qu'on grimpe ouais c'est là. Recule je vais tirer. Bon recule. Allez Soli fais le mec. Quelle efficacité. Ah bah on va aller voir dans pas longtemps. Hop. Je vais te cacher quelque part ici. Là. C'est la plus haute tour. Ok. Donc on a juste à traverser. Oh merde. Bordel. À terre. Et là ? Très bien c'est le seul chemin vers la tour. Super. On avait pas prévu de faire tout ça discrètement. Tu crois ? On peut pas laisser tomber. Ah pas si près du but. Allez on va les contourner. C'est quand même drôlement bien de les buter comme ça. Alors normalement il y en a qui vont arriver. Non ? Non c'est bon ? Ah bah non. Ah si il y en a encore. Merci Udo pour le sub. Mais en fait crève toi. Et il me fait chier. Je disais donc merci Udo pour le 35e mois d'abonnement magnifique. Ça fera bientôt 3 ans. Mais d'où il y en a encore un en fait ? C'est bon là ? Oh mais la lourdeur. Ah ouais. Alors d'ailleurs pourquoi certaines scènes où on doit sauver des grillages ou des trucs comme ça nécessitent d'appuyer sur des QTE ? Et pourquoi d'autres non ? J'ai jamais su. Oh. Le gros chat est son nom. Vous aurez peut-être un gros chaton dans un coin de caméra. Allez suivez moi. Par là. Ah je l'avais oublié lui. Il est trop doux. Il est trop sympa. J'ai un gros lourd comme ça aussi. Je l'avais oublié lui. Pas moyen. Ah j'aimerais bien l'éviter. Arrêter de perdre du coup. Attendez hop. Mais. Ah si c'est bon. Je me bute alors quoi ? Ah mais il est extraordinaire. Alors normalement ce passage là je dois pouvoir le faire sans avoir à viser qui que ce soit parce qu'on le facile peut tracer et je me ferais pas buter. Voilà. Bonnet tu peux faire l'effort s'il te plaît ? Merci. Je déteste ces scripts pour ça. Voilà c'est bon. Maintenant ça va. Il y en avait un qui avait un bon gun. Voilà il est là. C'est bon. Oh putain. Il s'est fait sauter. Lui il va me faire chier. Non mais. Qu'est ce que je déteste ces scripts de merde. C'est que lui c'est chiant parce que. Quand on joue en mode avec l'altération c'est super simple de le buter parce que bon bah un seul tir ça le tue. C'est pas aussi simple. Bonsoir FF. C'est bon. Allez on est KO. Hop. Normalement je dois pouvoir monter sans attendre les autres. Ce qui m'arrangerait grave. Voilà. Ça par contre c'est un truc qui est bien. C'est un des rares endroits où j'ai pas à les attendre. Il a bien mangé Nate. Oui hein. Allez. Allez Nate bouge. Pourquoi il veut pas monter putain. Ah parce qu'il est en train de marcher. Ah c'est. Evidemment. Ah ah. Eh là. Tu vois. Ce qui est en haut est comme en bas. C'est le bon endroit c'est sûr. Ouais mais au bon endroit pourquoi ? Eh ben je pense que les croisés ont caché l'entrée de la crypte sous notre nez. Une minute. Ouais. Tiens. Il y a le même symbole sur la carte de Drake. Juste à côté de ça. Bien sûr. La petite ours. L'étoile polaire. Le seul point fixe dans tout le ciel. Donc si on la suit jusqu'au château ? Tu veux parier que ça indique l'entrée cachée ? Je peux voir ? Ouais. C'est juste après. Je m'en fous de son journal. La... Le télescope vieux. Oui oui. Ben oui. Et moi aussi je voulais le télescope en fait. Allez plus vite. Je l'ai trouvée. Bon voyons si on peut trouver l'entrée. Elle devrait être juste sous l'étoile polaire. La voilà. C'est ce qui s'appelle cachée sous notre nez. Bon. Allez. Ouais une minute. Ça peut pas être aussi simple. Si. Light. Les mecs ils ont vraiment aucun respect pour les sources historiques. Tiens. Et alors ce qui s'appelle aucun. Tirez-vous ! Allez les gars ! Ces mecs sont tarés ! C'est quoi leur problème à ces types ? Ils sont en train de tout détruire ! T'arrêtes pas ! Cooler Nate et toi aussi tu détruis tout. Partout où tu passes. Donc arrête de faire le mec. Oh putain. Il en resté un. Merde. Je l'avais oublié. Heureusement je peux faire retour au point de contrôle mais quand même. On va tous laisser. Il ne restera rien quand on aura fini. Ah c'est chier. On ne s'abandonne jamais. Mais le sniper en fait il est où là ? Il me fait quoi ? C'est un truc de fou ça. C'est bon ? Ouais c'est bon. Allez. Allez. C'est bon. La voie est libre. Sur le cas. Allez. Allez Nate. Allez. Cours. Allez. Go. Go. Oh la cabriole. Bon alors là. Suite à ça on est à un gunfight de merde. On est obligé de buter tout le monde. Et il est long. Il est très long. Et chiant. On va essayer de faire les choses bien. Où est-ce qu'ils sont ? En bas. Ça va les gars ? Bonsoir Franca. Ouais. On trouve un chemin et on vous retrouve. Attention. Eh. Là. C'est la tour. Et pour celui-y est cloué. Il faut bien. Eh. Regarde. Regarde. C'est juste là. On doit aller jeter un oeil. Je pense que c'est pas une... Et il est parti. Mais. Putain je pensais qu'il s'était automatiquement discret. Restez groupés. Pourchassez les. Ah. Qu'est-ce que ça m'agace quand il fait ça. Bon. Allez maintenant. C'est la baston. On va devoir buter tout le monde. C'est la baston. C'est la baston. C'est la baston. Merci. Il en reste encore un là. Visiblement. J'ai dû se faire sauter tout seul. Très bien. Ça m'arrange. C'est la baston. C'est la baston. Mais il vaut bien. Là pareil, encore une fois, juste après une séquence qui va être d'une lenteur effrayante. Eh, attends, attends. Les statues, t'as vu ? Une main en haut et l'autre en bas. Ouais. Regarde, en haut, en bas. C'est toujours pareil, c'est partout pareil. Donc encore un indice en plus ? Bah on dirait bien, ouais. Passe-moi le télescope. Ouais, tiens. Merci. On est obligé d'utiliser ces trucs là. Encore ce symbole. Hé. Ouais. Là. Ah. Ce qui est en haut et comme en bas. Ouais. Ouais. C'est pilier. Bon, alors, juste après ça, on a un gunfight très chiant. Dans le genre très chiant. Parce que autant il y a une partie que celui va éliminer, autant les autres c'est à nous de le faire. Et c'est le... C'est vraiment le chapitre pilon du jeu. Ouais. Ouais. C'est venu, ça. Allez, c'est silly. Moi j'attends les deux connards qui vont arriver par la gauche là. Je sais que celui-là en bute un max en attendant donc euh... Ah ils sont là. Ouais ce gunfight est très très relou. Le problème c'est qu'il est long. Parce que les mecs ils sont vraiment nombreux. Je rêve il a du coup hop le gars. Alors normalement il y a une autre salle qui va arriver à un moment. Oh la grenade de merde. Bon par contre j'aimerais bien que les deux derniers snipers ils arrivent là en fait. Ça m'arrangerait. Ah ça aussi c'est scripté c'est... Il y a des mecs en face. Ah voilà. Non ils sont toujours pas là. Si ça y est ils sont là. Allez Sully. Alors je dois attendre que Sully les fasse sauter. Ah merde j'étais un peu vite. J'étais un peu vite du coup il s'est pris le... Deux fois où c'est ça la traduction. Ouais toujours en un seul morceau. Venez. Je crois qu'on tient un truc. Ah il est vraiment long ce chapitre. On est sur du... 18 minutes. 19 même parce qu'en fait il va y avoir tous les trucs à faire ici là qui sont... Ils sont longs. De toute façon on peut rien faire d'autre que de bourriner les cutés dès qu'ils sont dispo. Et d'attendre que Chloé et Sully se pointent. Un lieu d'initiation. Ah voilà qui est prometteur. Ah je crois que tant qu'ils ont pas bougé en fait Chloé et Sully on peut rien faire là c'est ça. On est obligé d'attendre qu'ils se... Qu'ils aillent dans le coin. Voilà. Donc là que de signe normalement. Non. Merci. On peut pas rester là. Faut bouger. Comment ? Faut juste trouver l'entrée de la crypte. Et comment ? Charlie pensait à quelque chose mais je sais pas quoi. La baguette du magicien. Oh non. Sans le journal on la trouvera jamais. Je réfléchis. Ok. Hermétique. Du grec Hermès. Soit pilier. J'ai besoin. Je crois qu'on avait compris. Les sept piliers de la sagesse ? Entre clémence et violence. On se plante depuis le début. C'est pas l'espace entre les piliers. C'est celui du milieu. Equilibre. Quoi ? Comme le livre de Charlie. Le pilier de l'équilibre entre les deux extrêmes. Entre le noir et le blanc. L'eau et le feu. La femme et l'homme. Au milieu. Au milieu. Il dure 20 minutes ce chapitre. Même en ayant l'impression quand même de tracer pas mal. Bon heureusement le 9 ça va aller beaucoup plus vite. Le 10 va être assez long aussi. Bon heureusement les élections. On va vraiment compter combien il y a de séquences où on se déplace en marchant de façon scriptée dans ce jeu. C'est effarant le temps qu'on passe comme ça dans le chat. C'est bon. Allez vieux on y est presque. Ça se ressair, ça se ressair, ça se ressair. Arrêtez, 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 stop, 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 stop. Je suis tout. Je peux pas respirer. Je suis tout. Je suis tout. Faut que je sorte. Faut que je sorte. Quoi je chagne, ça va aller. Ça c'est pareil le moment où on doit se battre avec Charlie. Je sais plus exactement s'il faut vraiment se battre ou s'il faut le laisser nous choper un moment. Pour moi faut le frapper. Pour moi faut le frapper. Faut se battre jusqu'au moment où il y a le QTE rond quand il essaie de nous entrer anglais. Ils ont celui-là, bah... Il y a bien un moment où il va finir par essayer de me... frapper avec un morceau de pierre non ? Il me semble que j'ai juste passé par là pour avancer dans ce combat. Ça va être là. Non toujours pas. Ah voilà c'est bon. Mais ouais je pense que c'est... C'est lié à la durée du combat en fait. Je crois qu'il y a pas vraiment de... de manip spécifique à faire pour avancer. Suivez-moi. Non non, c'est pas aujourd'hui que je tournerai le dos. Après toi. Oh. Oh, super. Et maintenant tu vas me pointer un pistolet sur la nuque en parlant des lapins. Eh, faites pas de bêtises. Ouais, allez. On y est presque. Allez, on fout le camp. Ils vont nous chercher. Et je parie qu'on peut allumer ça. On dirait une sorte de projection. Elle montre des positions sur le globe. Faut qu'on allume les autres. Encore deux. Une dernière. La dernière. Incroyable. Les rayons s'alignent avec rien du tout. On cherche encore. Moi, je suis pas sûr. Oh non. Pitié. Je t'en supplie, dis-moi que tu les vois aussi. Ah ouais, je les vois. En tout cas, les laisse pas de toucher. Ah ouais ? Reste près de la torche. C'est ce que tu fais ? J'adore, je laisse pas de toucher. Ah ouais ? Si je prends de l'élan. Tu quoi ? Je t'aiderai à traverser quand j'y serai. Tu veux traverser ? T'es malade ? Il faut qu'on fasse s'écouler l'eau. T'as une meilleure idée ? Allez. Si tu lances la torche là en bas, tu devrais pouvoir allumer ce bras zéro. Tu l'as eu. En faisant une autre et réessaie. Quoi ? Pourquoi ça a pas marché ? Ah parce que j'ai lancé du mauvais côté. Ah bah oui. C'est non. Oh sérieux ? C'est un peu de la merde quand même. Bon là j'ai envie de pouvoir recommencer au moins. Et perdre moins de temps. Ca c'est quand même bien pratique c'est que c'est un faux speedrun à ce niveau là quand même. Il y a un truc qui m'interpelle là quand même. Pourquoi ça marche pas ça ? Il y a un truc qui m'interpelle là quand même. Pourquoi ça marche pas ça ? C'est certain que je l'ai pas eu. Bah non je l'ai pas eu oui je l'ai pas eu c'est bien ce qui me semblait. Pourquoi je galère comme ça sur cette phase en fait. Je voudrais pouvoir allumer ce bras zéro. Tu l'as eu. Eh le fait que Charlie m'ait pas dit que j'avais bien lancé euh... Euh... Ça m'en sait rien de bon. Voilà. Faut que Charlie me fasse des compliments sinon ça marche pas. En fait c'est que l'angle là il est dégueulasse. Ah mais il y en a un deuxième en fait. J'avais même pas vu qu'il y en avait un deuxième. Bah tout de suite c'est beaucoup plus simple hein. Mais pourquoi il a pas sauté ? Oh mais c'est compliqué par moment hein. Mais prends cette foutue torche en fait. Ah ok. Ok je... C'est quand même bizarre hein par moment je voudrais pas dire mais euh... Il se passe des trucs euh... En termes de hitbox euh... Mais il veut pas sauter. Pourquoi il veut pas ? Il a l'élan pour ça ? Non non il est censé le faire. Ça marche comme ça dans tous les Uncharted on est censé pouvoir le faire sans avoir attendre de cette balancée. C'est bon. Voilà quand même. Bon. Allez maintenant y'a plus grand chose à faire. A part évidemment résoudre de l'inimité du globe et ça bon j'ai pas de technique miracle pour le faire vide donc faudra que je me repaire bien. Je crois de toute façon qu'il faut attendre que l'eau soit montée pour y aller donc euh... Je ne sais pas qu'on va devoir traverser à la nage. Qu'est-ce qu'il y a Charlie ? Oh... Le petit chat est mon poulot. Je déteste être mouillé. Oh... Si on pouvait y aller en fait. Ok plus qu'une. Allez, on recommence. Allez, on recommence. Ça marche. Ça y est il tourne. On va pouvoir faire tourner le globe maintenant. Là on fait avancer les choses. Eh, on dirait que ces projections lumineuses peuvent s'aligner avec les terres. Allez, tu veux le tourner ? Alors, à quel moment on a un truc qui ressemble ? Ah oui c'est comme ça. Oh c'était bon là, le jeu il abuse. Merci. Est-ce qu'on prend un projet type Uncharted quelque chose de prévu ? Tu veux dire au niveau d'un marathon de jeu comme ça ? Bah techniquement je dois encore faire du Uncharted en stream parce que je vais faire Golden Abyss avec une PS Vita modifiée. Ça va être très très marrant à faire. Mais sinon une série de jeux comme ça, là pour l'instant j'en ai pas trop trop de prévu. J'ai pas pu se réfléchir en vrai. Bah de façon pour Golden Abyss il faut une PS Vita modifiée pour le streamer. Y'a pas de possibilité de faire avec un PS TV. On ne peut pas le faire avec le PS TV, c'est un jeu qui n'est pas compatible PS TV. J'ai oublié qu'il fallait se barrer après. Alors oui, effectivement, on peut aussi hacker le PS TV. Oui, à ce propos, c'est Talbot qui l'a. J'ai cru comprendre que le jeu n'était pas très facile à jouer comme ça. C'est là qu'il l'a prise. Pourquoi on s'est fait chier à venir ? Attends un peu. La trilogie Ratchet sur PS TV ? Il serait mieux de faire la version PS3, hein. La version PS Vita je crois qu'elle rame un peu, non ? Ou c'est la trilogie Jack qui déconne sur Vita ? Je sais plus, y'en a un des deux qui est pas bien. La trilogie Slice ça va. Et entre Ratchet et Jack je sais qu'il y en a deux sur Vita qui est vraiment pas au point. Bon travail. Ouais, mais quand même. Je vais garder celui-là avec moi. Bon. Maintenant on se tire. En fait je suis en train de me dire que le PS, le PS TV c'est dans celle de la Switch en fait. Ils ont dû nous suivre. Bah j'espère qu'il y'a un autre moyen de sortir. Oh, y'a un courant d'aide là. Bon j'ai pas la version PS3, moi je la trouve bien. Mais du coup ça veut dire que ça va être le Jack & Dexter Vita qui a chier. Les gars, on est pressés. Allez, vite ! Merci un peu Jason Statham, ouais un peu. Merci beaucoup, je vais prendre ça. Allez, la fameuse partie où je m'étais tellement fait pourrir en mode brutal. Horrible affaire en brutal ce passage. Celui tu vas pas assez vite. Merci. Oui pour les slides, le 3 est en code de téléchargement malheureusement. Comment c'est possible ? Je vais tirer en plein banc de buffet à cette espèce de connard. Il y a un moment. Merci. Bah oui c'est un peu le problème, c'est qu'au bout d'un moment il veut pas me donner d'arme en fait. Donc ça devient vite chiant en fait. Oh non. Ah mais oui c'est parce qu'il y a l'autre qui mitraille là bas, c'est pour ça qu'on peut pas le faire. Mais, tire ! Il est con. Il tire pas. Ah mais, d'où il sort lui ? Mais d'où il sort ils sont censés être que 3. ığımran. Il y en a un petit peu. Il y a un petit peu. Il est avec contrepét bin ammon. Il est avec un seul à nous. Je veux voir quand même un fait. Ouais. T baixo. ... ... je suis mal je suis mal mais c'est anormalement dur pour du facile ce passage bon ça va parce que j'ai eu le checkpoint donc au moins on est tranquille. Oulah ouulah what ? Vous avez vu ce qu'il a fait ? Vous avez vu comment il a bugué ? Qu'est ce que c'était que ce foutoir ? Ah oui là le jeu cherche à ce que je prêve là. C'est incroyable ce glitch là. Bah c'est pareil eux en fait ils veulent pas crever ça va être compliqué. Très beau il y en a encore un, dégage. Quoi sérieux ? Oh mais dégage à la fin. C'est bon ? Putain mais quoi ? Le mec je lui ai vraiment mis une rafale de balle dans le crâne. Mais vraiment dans le crâne c'est à dire qu'il était vraiment bien placé quoi. Comment il a survécu à ça ? Il y a un truc trop chelou en fait déjà normalement il est pas censé en avoir deux des mecs avec les... Il y a un truc qui va pas là. A aucun moment ils sont censés être deux les mecs en... En bookie anti-armure. En bookie anti-mute pardon. En bookie anti-mute pardon. Mais pourquoi ils visent pas ? Bah là ça a marché. C'est trop bizarre. Bah oui. Ah ça a été compliqué hein. Un peu de nerf. Pardon Charlie. Attention y'en a d'autres. Oh merde. Normalement c'est censé le buter ça en fait je lui tire dessus. Merci. Pas une réussite pour l'instant ce chapitre. C'est vraiment de la merde. Y'a quand même un truc qui va passer pour un mode facile. Ca reste des 5 APV et c'est pas normal. Alors ils sont nul à chier hein. Ils savent pas tirer. Alors... On va rien dire là dessus mais... Là normalement déjà il est censé les prendre ses balles en fait. Il est censé les prendre ses balles je ne comprends pas pourquoi il les prend pas. Y'a un truc là en plus non ? Mais ils sont à nouveau 2 c'est trop bizarre. Ils sont pas censés être 2 en fait. Je l'ai fait assez de fois en brutal et j'en ai assez chié pour me souvenir qu'ils sont pas censés être 2. Ça m'a fait un moins déjà mais je perds un temps mais inimaginable à les buter là. Voilà, ça dégage. Y'a un moment c'est bon faut arrêter de se foutre de ma gueule. Bon évidemment y'a aussi des connards en haut maintenant. Non c'est bon ils ont tous eu ? Ah bah très bien. Allez au moins on s'en débarrasse c'est déjà ça. Allez chambre complète de décors. Là au moins on va se balader un peu. Pour suivre la piste de Francis Drake il faut aller dans le vieux quartier. Ça le nouveau quartier ? Tout est relatif. La ville a été fondée il y a au moins 3000 ans de ça. D'accord, passe devant. Oh mais qu'est ce que j'ai comme perte de temps sur ces chapitres 8 et 9 là. Il faudrait qu'on aille jusque là bas. Salam. Ok par là. Bon vous allez devoir vous tenir à carreau. Oui madame. Non je suis sérieuse. La police patrouille absolument partout et vaudrait mieux éviter d'éveiller les soupçons. J'ai compris. N'empêche les gens qui font ce jeu en skipant les cutscenes ne va vraiment rien comprendre à ce qui se passe. Ouais j'aimerais bien aussi que le joueur arrête de partir en roue libre sur les gunfights parce que là franchement c'était un peu n'importe quoi ce qui s'est passé. Ok. Visiblement ils ont bloqué la rue. Je vais voir ce que je peux faire. Vous deux vous restez là. Eh. Elle l'a encore sur elle. Ah ouais. Apparemment ça peut être utile dans ce coin du monde. Ça veut dire quoi ? En serrure. Alors ? Bon, ça le fait pas. Il laisse passer personne. Eh, venez par là. Il y a un autre passage. Ah ouais, il faut que celui-ci essaie d'ouvrir. Non ça marche pas. Merde, c'est fermé. C'est bon. Ah oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On a de la chance de t'avoir. Ouais, sans blague. C'est bon. Super, des flics. Ouais, c'est pas non plus par là qu'on va passer. Va falloir trouver un autre passage. Un autre passage. Il grimpe normalement non ? Non, il grimpe pas. Ah mais il grimpe par là, c'est vrai. Il est perdu tellement de temps dessus, je vais le faire plus vite. Ouais, c'est pas non plus par là qu'on va passer. Va falloir trouver un autre passage. Hé, là-haut. Il doit y avoir un autre passage. Allez, suis-moi. Ça va vous deux ? Ouais, j'arrive. Je crois pas qu'on ait le droit d'être là. Allez, on fait que passer. Ça va le faire. Evite de casser un truc. Non, j'adore. À chaque fois, c'est lui qui dit ça en plus. Évite de casser un truc. Et toi, t'es pas du tout du genre à casser des trucs, toi peut-être. Bah non. Non, c'est pas une poursuite. Je suis bête. Là, on doit le suivre. Hors, je veux dire... ... ... ... Vous ne pouviez pas lâcher l'affaire, venez ! Tu ne m'es pas perdu ? Chopez-le ! Salut les gars ! Alors ce qui serait bien c'est d'arriver au chapitre 12 en moins de deux heures comme ça j'aurais l'impression d'avoir fait la moitié du jeu en deux heures et du coup être dans les délais. Je ne sais pas si je peux choper le poisson avec lui. Non je ne peux pas lui mettre le coup de poisson, c'est dommage. Le poisson qui assomme directement les ennemis c'est bien pratique quand même. Non. Voilà, non il y en a d'autres qui arrivent. Non ? Voilà. Voilà, merci. C'est bien pratique le poisson. Allez, allez ! Allez, on se casse ! Ok, par là ! Vite ! Par ici ! Par ici ! Vite ! On fiche le corps d'ici ! Ok les gars, une entrée secrète pour aller où ? Il y a quoi là-dessous ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. T'esquive ma question. Tu t'attendais à quelque chose d'autre ? Ok, c'est bon ! Allez, on descend ! Alors ça, c'est pareil dans le genre passage à la con. Je crois qu'on est obligé d'attendre d'avoir résolu l'énigme avec le... Avec le... L'Astrolabe. Je suis sûr que c'est le bon endroit. Oui, ça, ça peut être ça. D'abord, qu'est-ce que Sir Francis était venu faire jusqu'ici ? Il menait une mission secrète pour la reine Elisabeth. Ouais, on trouvait la cité d'Oubar. Ouais, l'Atlantique des Sables. J'ai l'impression qu'en fait, on est obligé d'attendre qu'ils aient fini de discuter pour pouvoir apparaître ce truc-là. Non, 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 c'est au milieu du désert du Rue Balcalier. Cet endroit nous indique comment le trouver. En théorie. Cet endroit me dit quelque chose. Attendez, c'est ce que Francis Drake avait dessiné au dos de la carte. Ouais, oui. C'est vraiment superscripté ce passage en fait, on est obligé de faire ça. Ouais, regardez, ce sont les mêmes piliers. C'est ça. Francis Drake a dû dessiner ça quand il était là. T'as vu comment trouver l'entrée ? C'est pas évident, mais je pense que je peux trouver. Ben je sais où c'est. Le problème c'est que moi j'ai l'impression qu'on peut pas y aller autrement que... En fait c'est ici qu'il faut se mettre là, mais ça marche pas tant qu'on a pas lu le texte en fait, c'est ça. Ah merde, faut que je sois en face. La lune indique le chemin. La lune ? Là-dessous ? Ha ! Je préfère éviter de traîner ici jusqu'à la nuit. Je parie que c'est une énigme. Je vais marquer ça sur la carte. Tu vas écrire sur la carte de Sir Francis qui a 400 ans. Quoi ? Ça le dérangerait pas. Il y a un symbole gravé sur le sol par ici. Donc si je me mets là... Voilà quand même. Oui. Oui. Bon, les deux énigmes en suite qui sont assez simples. Qu'est-ce que la reine Elisabeth voulait que Drake trouve ? On sait pas vraiment. Un trésor j'imagine. Quoi d'autre ? La richesse enfouie d'une civilisation perdue. Bien sûr, c'est jamais aussi simple, pas vrai ? Rarement. Et ces enfoirés, en costume noir, ils recherchent la même chose... On sait pas. On sait pas. On dirait une sorte de mécanisme. Merci Neewa pour le Prime. Bon ça va. Le 14e mois d'abonnement déjà. Merci beaucoup. Qui c'est ? Bon ben, j'espère qu'on trouvera. Si on veut sortir, on n'a pas le choix. Si celui qui est là-haut s'en est ou pas ? Non. Bon après, celle-là, elle est pas spécialement dure comme euh... au minimum à résoudre. Oula, j'ai cru qu'il allait pas grimper, qu'il allait tomber. Oh par contre, il a grimpé très très vite et ça c'est une bonne chose. Un gros gain de temps. C'est assez incroyable ce truc quand même. Non non non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. J'ai envie de passer. J'ai envie de passer. Ok, tous ces morceaux de corps accrochés, là c'est pas l'un de bloc. Bon là je sais plus exactement le trou précis dans lequel on doit le mettre mais je sais dans quelle zone c'est donc ça devrait aller assez vite. Essayez de l'avoir du premier coup. C'est à peu près là. Voilà, ça va je l'ai fait vite. Je suis assez content au moins toute cette partie là, ça se passe bien. Oh je l'aurais sauté par dessus, c'était très beau. Ok, Nate, est-ce que Francis Drake a un jour trouvé la cité perdue qu'il cherchait ? Je crois pas, on dirait qu'il est arrivé là, il a fait demi-tour et il est rentré. Et il a rien dit du tout à propos de ce petit détour. Ouais. Et est-ce que tu t'es demandé pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je sais pas. Tout cet endroit pour moi c'est comme une sorte de... d'avertissement. On dirait un bras zéro des commandes. Celles-ci sont bien plus agressives. Ah les les revois là. Super. Merde le feu a parlé de beaucoup les gênés. Il eut agité la torche. Elle est là, il a plus bien beau ! C'est ce que je fais ! Bon, restez bien derrière moi. Continuez de tirer et suivez-moi ! Derrière toi, petit ! Donne-toi ! Continuez ! Il y en a partout ! Seulez, continuez de tirer ! Je crois qu'on peut passer par là ! Toujours un plaisir ce passage. Et là je comprends pas pourquoi il passe pas en dessous. Il y a vraiment la place en fait. Je vais peut-être l'ouvrir de l'autre côté ! Repousse-les avec ce truc ! Bon allez, on va dire qu'en fait Drake, ok. C'est crédible qu'on arrive pas à passer. Comment ça va Elena ? Elena ! Comment ça va là-bas ? C'est pas comme si il y avait une soignée de balles ! Elena ! Celui il me prend des balles ! C'est grand petit ! Celui je n'ai pas besoin de temps ! Tiens ! On va faire ! Hé ! Comment ça se passe ? Allez, ouvre la porte ! En suivant Elena ! Allez, maintenant on va sortir de ce merdier. Après avoir une phase, je suis en train de me dire qu'en fait Drake ça va être très rigolo. Je n'ai aucune idée de quoi ça va ressembler, mais je suis très curieux en vrai. Elle pop vraiment dans le vide les grenades. Elle pop vraiment dans le vide les grenades. J'y vois rien ! Sully, tu vas bien ? C'est vrai qu'on peut l'avoir avec Sam lui quand même. Il y a une fois, je vais faire de ce merdier. J'ai pas peur ! Oh non ! J'ai pas peur ! J'ai pas peur ! C'est vrai que tu vas faire de ce merdier ! Oh non ! T'envoies d'autres ? Non c'est bon les a tous ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Mais comment on est censé faire ? Parle à Nate ! Je t'aide à monter ! Je suis toujours pas sûr d'être en sub 2 heures à la fin du chapitre 11. Ça serait bien pour le côté bon repère, mais bon. Après je sais que vraiment quand j'avais fait les chapitres là en brutal, ça a été vraiment compliqué. Il va falloir qu'on s'éclipse avant que d'autres se pointent. Oh la la ! Donc ce passage là en fat Drake, c'est vraiment bizarre. Touchez-moi la paix ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Restez bien. Venez avec moi. Non, ne me touchez pas ! Non, non, non ! Non, non, non ! Ce sera bientôt fini ! Non, non, non ! Non ! Non ! Non ! Non, en vrai ! Bah après je crois que la poursuite elle est un peu longue, mais non. Ouais non, le sub 2 heures à la fin de ce chapitre ça devrait être bon. Pourquoi il est bloqué comme ça ? Pourquoi il est bloqué ? Céli ! Celui ! Céli n'est pas là, d'ailleurs. Vous êtes sales, d'ailleurs. Celui c'est ? Croyez-moi. Suivez-moi. Non, j'irai pas ! N'hésitez pas ! C'est probablement la pire partie à faire en speedrun, celle-là, quand même. C'est par où qu'il faut aller, en fait. Ah, Fat and Drake, j'aime bien. Allez. Putain, j'ai cru que la musique s'était pas activée, mais si. En vrai, pour le sub 2h, ça va être compliqué, parce que cette poursuite, elle est assez longue, il y a un fight juste après. C'est pas dit, hein ? Miku, je ne ferai aucun commentaire. En fait, cette poursuite, elle est vraiment très drôle. Elle est dans ces conditions-là. Non, non, non ! Oh là là, il devrait pouvoir l'attraper, malheureusement. C'est pas aussi simple. C'est pas boring. Allez ! C'est parti ! Putain ! Surprise enfoiré ! Surprise enfoiré ! Ah oui c'est vrai que cette porte elle s'ouvre à ce moment-là, oui. Où est-ce qu'il est passé ? C'est parti ! C'est parti ! Pardon ! Excusez-moi ! Le voilà ! Tu croyais m'avoir sommé ! Mais non ! Mais enfin Nate ! Pourquoi tu t'accroches ? Allez Talbot ! Je perds patience ! Oh c'est vraiment une sacrée course poursuite quand même ! Mais c'est pas là qu'on grimpe ! Putain je pouvais crûler que c'était là ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Le magicien ! Le magicien j'adore ! Allez hop ! Suite suivant ! Donc on est à deux heures au milieu des... Au milieu du nombre de chapitres. Donc bon. En termes de proportions ça devrait aller. Le problème c'est que les chapitres 12 et 13 ils sont longs. Ah surtout le 12, le 12 est vraiment long. Le 13 en vrai ça va. Le 13 si je perds pas du temps bêtement ça devrait le faire. Sérieusement ? L'anglaise m'a payé pour que je me débarrasse de toi. Mais moi, je suis un type en art. J'ai préféré te sauver la vie. En ce moment... Ah mais on peut la passer celle-là. C'est perso... J'avais juste zappé qu'on pouvait le... Qu'on pouvait le zapper. Tu veux pas nous dire ce qu'on veut savoir hein ? Il est très moche avec certains angles de réquin. Je trouve qu'ils ont un peu trop abusé des combats de mêlée en fait dans ce jeu. On sent qu'ils avaient implémenté une nouvelle mécanique de combat à main nue. Et qu'ils ont absolument voulu vraiment qu'on l'exploite à fond. Et... Pour moi pas forcément euh... Toujours une super idée quoi. Pourquoi il n'agarde pas sa clé pour frapper les autres ? Ça c'est énigme. Merci. Bon c'est bon là, allez, tu dégages, il y a ton pote qui va arriver, je le sais, voilà. Qu'est-ce que c'est long de s'en débarrasser, voilà, c'est bon, au moins je l'ai mis au tapis assez près de l'échelle, c'est déjà une bonne chose. Ah non c'est là qu'il faut aller. Du rhum, sacré cliché. Ah oui, il faut descendre d'un cran sinon il ne veut pas ça, j'avais déjà réussi à me faire voir avec ça une fois. Sachant qu'on le voit le mettre sur lui pour rien, sur le skin, ça ressemble à rien. Oh merde ! Mais je suis où là ? Oh merde ! Dommage. Dommage. Mais c'est censé passer du premier coup ça ! Voilà, j'aime mieux ça. Alors d'ailleurs là il va y avoir un mec mais je crois qu'on est absolument pas obligé de le buter pour avancer ou perdre de temps. En fait il donne pas d'armes. Je te vois avec. T'entends pas. 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 Mais non ça va le faire. Du coup déjà il y a un truc là qui va bien m'aider. Voilà. On va aller prendre la mitraillette. Oh non, 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 non ! Oh non, non, non ! Ça c'est vraiment un passage où on peut perdre un temps pas possible. Si on ne s'y prend pas bien. Ah putain, c'est dommage. Alors j'espère vraiment que j'ai un bon checkpoint. Non, non, je dois tout refaire. Voilà, bon c'est pas grave parce que de toute façon c'est pas compté. Mais c'est une perte de temps de faire ça. Bon je vais même pas m'emmerder. Je vais aller directement là-bas. Mais du coup ce skin en fait il est intéressant pour un trophée notamment. C'est vraiment ? Ok, je me rapproche. Bon, alors maintenant que j'ai ça. Ah putain, c'est chiant. Le problème c'est que je crois qu'il ne met pas de checkpoint en fait si j'atteins ça. Donc ouais, ça c'est long. Le skin n'a aucun effet sur le comportement de Nate. J'ai envie de dire tant mieux. Je pense que je vais arrêter de me faire chier. Alors est-ce qu'il y a un mec à gauche ? Non, il n'y en a aucun. Très bien. Il est increvable lui. Bon, là je crois que je les ai à peu près tous butés. J'ai réussi à tirer à côté avec la route. Ça c'est malin tiens. C'est une perte de temps de faire ça. Mais lui d'où il sort ? C'est une perte de temps de faire ça. Mais ça, ça c'est pareil. Ça c'est une grosse perte de temps parce que le temps que je le bute. Ils sont hyper costauds. Ils sont chiants à buter. Merci. Alors lui dans le genre increvable, ça se pose là. C'est bon. C'est bon. Allez, on peut se casser. Ça c'était vraiment une séquence très très chiante où on peut perdre beaucoup de temps. au moins c'est fait. Je ne sais même plus si j'ai un gun là en fait pour lui. Je n'ai aucun gun. Ça va être une grosse partie de plaisir. Mais pourquoi alors que j'ai activé la mitraise il n'a absolument pas tiré ? Trop bizarre. Alors lui il est increvable. Alors vraiment dans le genre increvable, il est increvable. C'est bon là ou... C'est bordel je te jure. Ça ça fait quand même partie des chapitres où on sait qu'on va passer beaucoup de temps. Donc si on peut perdre le moins de temps possible, on prend avec plaisir. J'ai eu très peur qu'il se décroche d'un coup donc je me suis dit je vais pas tout faire en une fois. On sait jamais. Ok. 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 Dans le pire des cas c'était juste très bon. Voilà. Mais c'était jamais décevant. Crasse plan c'est incroyable. Chaque fois je prends une claque quand je le vois. Mais la caméra qu'est ce qu'elle m'a fait ? Il est en bas. Il est en bas. Surveillez-le. Oh merde j'étais pas sur lui vraiment. Il s'est détonné quand même. Ah ok. Ah ok. Ah 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 ah. Pouvez-les ! En fait je suis en train me dire qu'il y a vraiment moyen d'éviter ces gunfights en fait et pas forcément se casser le... Quoi ? Je veux pas le mettre de photo, comment j'ai fait pour ripper sur la flèche sérieux ? Par contre si je suis en bas là il va m'emmerder non ? Ah bah il est mort. Oulala mais balance toi net en fait ! Merci ! Sinon c'était la merde sinon je pouvais pas y aller. Oh j'ai cru que ça allait jamais passer. Je pense qu'il y a quand même moyen effectivement d'esquiver une grosse partie des gunfights ici. Ah il y a toujours des mecs qui me tirent dessus. Normalement je suis safe. Bon voilà c'est bon. Ah c'est bien. C'est bon. C'est là qu'ils doivent cacher Suni. Je dois me monter à bord. Oh bon sang ! Oh qu'est-ce qu'il a pris quand même à ce moment là ? Oh. 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 Oh eh. Oh. Oh ! Oh. Oh ok ! Oh. Oh ok ! Oh ! Allez c'est parti le chapitre 13, là il va falloir nettoyer, il va falloir y aller vite. Là c'est que de l'action ce chapitre là. Ah c'est malin ça tiens. C'est de la bonne infiltration. Ah putain mais si j'avais pas fait ça, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi cette animation complètement pété ? Ah non il va pas me refaire la même. Retour au point de contrôle parce que là c'est ridicule. Déjà s'il tire pas on gagne du temps. C'est parti en fait c'est vrai. Ouais. Parce qu'il y a un effet. On dirait que c'est pas super dur. Ah c'est justement qu'il peut me débarrasser. Ah la merde. C'est bon maintenant ? Voilà quand même. Bon allez on est reparti. Oui. Partez pas sans moi les gars. Vous pouvez pas me laisser les gars. Non. 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 On va pas te laisser. T'inquiète. Ah mais là où ? A mi là-haut Allez l'autre bateau se rapproche, on va pas y aller. Y'a pas bien mon comité d'accueil là, les mecs ils sont à peine arrivés, hop, je dégage, pas d'où sur mon bateau, à quel moment je peux aller sur l'autre bordel, ah ça commence à péter, voilà c'est ça. Il est en train de couler, on va abandonner les murs. Pourquoi lui on peut pas le... Merci. Mais laisse moi me barrer. Merci. 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 C'est pas idéal mais... Mais quoi ? D'où il m'a déséquipé le... Mais ce jeu parfois il est bête quand même. Voilà. Bon, on sera à moins de 2h30 avant le chapitre 14, c'est pas mal. C'est pas une raison pour pas tracer maintenant parce que bon là ça va quand même être le bordel mais... J'arrive. Je sais que toute cette partie là je sais que je l'ai fait en un peu moins de 4h en brutal donc bon... Je pense que je vais la faire en un peu moins de 2h en facile en me préoccupant de rien. C'est vrai que c'est trop dur hein. On est comme au niveau hitbox j'ai l'impression que c'est la même en fait. J'ai pas l'impression que ça change quoi que ce soit. Mais non mais Nate ! Oh ! On va dire que j'ai essayé de gagner du temps. Super, super fait. Oula 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 ! Qu'est-ce que... Ah je fais de l'OEB c'est beau. Ah c'est beau. Franchement je vous laisse apprécier. C'est magnifique ce que j'ai fait là. Ah on est bien. Bon on va revenir au point de contrôle hein. Voilà. Magnifique. Aïe. Bah écoute du coup pour la question qui a été posée sur l'hitbox bah je crois qu'on vient d'avoir une belle réponse à l'image. Alors la question c'est combien de temps ça va me prendre de booter l'autre euh... L'autre sac à PV là. On l'a qu'une fois. Le pire c'est que cet ennemi il est unique dans le jeu. C'est ça que c'est marrant. On l'a qu'une fois. Ah dommage. De toute façon y'a le rouleau hein. De toute façon y'a le rouleau hein. Ok je peux. La couleur elle fait n'importe quoi là. La couleur elle fait n'importe quoi là. J'ai plus vu si il peut bouriner ou pas. Mais d'où il sort lui. Non mais. Ah bah super. Super la grenade. J'adore. Ouais ouais j'ai le match en fond ouais. Toujours. Quoi ? Mais pourquoi il est mort ? Je te comprends pas. Je suis bête. Je suis bête. Ah bah voilà super là au moins on parle. Franchement je suis assez content De comment ça s'est passé C'est pas mal tous les mecs butés d'un coup là Ils sont où les autres ? Ah il y en a un là Sous-titres par Jérémy Bon ça c'est fait Ça va être compliqué pour la suite mais bon En vrai si je démarre au point de contrôle Je serais peut-être mieux placé Voilà Toujours avec des armes de merde par contre ça ça change rien Dommage Je vais vraiment trop vite pour le Pour les menus j'ai l'impression Merci Ah par contre là j'ai un truc bien Mais non c'est de la merde Le pire c'est que je perds pas de temps Parce que concrètement il me reset le chrono à chaque fois Mais qu'est-ce que c'est prise de net ? Je pense que je devrais vraiment indiquer dans le titre Pourquoi net Pourquoi le skin net obèse Parce que tout le monde pose la question C'est pareil que pour les précédents live Mais le problème c'est que j'ai l'impression que les gens n'ont pas vu les précédents En fait c'est juste que c'est un C'est un skin pour lequel il y a un trophée associé Et en fait je le fais juste pour le trophée littéralement C'est possible de le buter lui merci C'est relou En fait c'est horrible d'avoir cette arme C'est pas du tout l'arme avec laquelle j'aurais dû me mettre au niveau du checkpoint Parce que ça me Ça me fout dans une merde mais innommable C'est horrible C'est absolument horrible Non mais c'est n'importe quoi là C'est vraiment C'est trop trop chiant Il n'y a aucun fusil nulle part Vraiment C'est déjà pas mal Ah il y a un là merci Parce que là Je ne peux pas le Pourquoi je ne peux pas le ramasser ? Pourquoi je ne peux pas ramasser cette arme ? C'est à dire qu'à un moment Voilà quoi Ça m'arrangerait de pouvoir la prendre J'en ai besoin là Putain Compliqué Bah oui mais Ouais non mais C'est à dire que le temps de pouvoir la ramasser Le jeu décide que Je me fais Je me fais mitrailler quoi Bon après C'est bon On va aller la prendre maintenant Non toujours pas Mais pourquoi je ne peux pas ramasser cette foutue arme ? C'est un truc de dingue ça Ah quand même Waouh Vraiment c'est compliqué Mais c'est quoi qu'on m'a tiré dessus là ? Il est où le dernier là ? Ah bah oui il y a lui aussi C'est bon Oh bah allez-y Oui rentrez là-dedans Quoi ça va aller sur eux en fait C'est bon Allez on y va Il faut descendre dans la gale Trouvez celui C'est à dire qu'il a fallu deux coups de peupon lui quand même hein Compliqué parfois Compliqué parfois Aux vrais américains de s'identifier Aux qui avaient tant de problèmes Mais incarner des femmes C'est très très drôle J'aime beaucoup Comment je bute le mec qui est tout là-haut ? Je veux avoir un vrai problème J'ai un gros problème de Ah merde ça va il y a une arme intéressante Par contre si tu me laisses Putain quel bordel Qu'est-ce qu'il est chiant Qu'est-ce qu'il est chiant A vouloir absolument se battre à main nue lui Oh la prise de tête Prise de tête Je veux J'ai un petit ruban J'ai une arme intéressante Je ne veux pas J'ai un petit ruban Je ne veux pas Ciao J'ai un petit ruban J'ai un petit ruban J'ai un petit ruban J'ai un petit ruban Ah la recharge de merde, quelle arme à la con. Mais c'est possible de tirer en fait. Merci. Ah oups. C'était sûr, c'était sûr que ça se passerait comme ça. A bientôt Steve K, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 De toute façon, la seule chose qu'il peut faire, c'est attendre à ce moment-là. Quoi qu'il a encore envie, sérieux ? Mais voilà, c'est ça, faut attendre la flotte. Allez, on se casse. Voilà, je suis en train de me dire qu'un truc qui doit être par contre largement gérable, c'est d'être dans le désert avant les 3h. Ça serait déjà bien. Et même être... On va dire arriver au chapitre 19 avant 3h. J'y crois quand même très moyen. Mais j'y crois quand même très moyen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est quand même vraiment dantesque ce chapitre J'adore le c'est pas ou le haut J'aime beaucoup cette question Par contre là c'est vraiment des moments où la caméra est en train Sous-titrage ST' 501 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 Alors c'est là qu'il va falloir vous faire au moins de 12 minutes J'attends que ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon de toute façon la seule chose qu'on peut faire c'est attendre qu'elle arrive On pourrait sortir par cette fenêtre Mais on doit monter Si on met le point mort on devrait pouvoir la pousser Je pousse et tu tournes Donc là c'est un chapitre qu'il faut finir en moins de 12 minutes pour avoir un trophée J'ai tendance à penser que c'est beaucoup plus facile que les 9 minutes 30 du château Si on ne l'oublie pas ont été 9 minutes 33 qui foutent bien le seum On y est presque Continue T'as pas essayé de trouver les clés Tu peux pousser Ok tiens là en place je vais monter dessus Vite vite je tiens plus Je vais pas tenir très longtemps Ah ça fait mal Y'a pas des mecs qui arrivent là ? Ah bah si Merci Oh merde baisse-toi baisse-toi derrière Bah oui la voiture C'est con Elle est où Eléna ? Petite perte de temps Je pense que ça va pas trop préjudiciable Son vrai problème c'est la séquence de gunfight qui est après Pour l'instant tout ce que j'ai fait c'était bien Je tiens plus ! Je tiens plus ! Oh 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 tiens plus ! Oh merde ça craint ! C'est pas bon du tout ! A terre ! Y'a pas un autre mec ? Si Ça me semblait Par là ! Alors le truc c'est que cette séquence là essaye de la faire en infiltration Ça va être beaucoup trop long Je pense qu'il vaut mieux de booter tout le monde, ça va plus vite Mais pourquoi Mais pourquoi il tirait pas ? Pourquoi il tirait pas ? Trop bizarre Ah merde ! On est repéré ! Attention on est ! Ouais ! Bah adieu les fêtes surprises ! Faut qu'on élimine ces gars au plus vite ! Relève pas la tête ! Ok y'a un truc qui va pas c'est que tout à l'heure y'avait pas de mec avec des fusils à pompe déjà Oh oui on va faire vite ! Ah mais oui mais est-ce que ça va compter ? Pour le... contre la montre ? En train d'y penser là C'est mieux Les mecs ils ont vraiment un cône de vision complètement éclaté quand même hein ! Mais non ! Je suis en train de dire que ce qui est dommage c'est qu'on puisse pas les... Faut pas se barrer tout de suite ! Oh ils vont être les autres ! C'est très con ce que j'ai fait ! C'est vraiment très con ! T'es fini ! Ah bon ? C'est sûr ? Ah merde c'est éliminat ! Si ils activaient le tir allié dans ce jeu, je serais vraiment la merde quand même hein. Si tu pouvais te barrer, mais je m'en fous du mode photo, mais c'est un truc de dingue à quel point on l'active par erreur ce truc. Le problème c'est que je ne sais pas du tout s'il sera comptabilisé aussi dans ces conditions, c'est ça mon problème. C'est fini ! Il est ce qu'il me fallait ! Dépousculé ! Une grenade ! Il faut piquer les mains quand même. Super ! C'est bon les atouts su, ça devra aller. On y est presque ! Vraiment pas où est la difficulté de finir ce chapitre en moins de 12 minutes. Même en moins de 10 minutes il n'y a pas vraiment de défi en fait. Ah mais j'ai plus mon fusil, c'est vrai. C'est à dire que c'est même pas sûr que ça me prenne plus de 8 minutes à faire au final. Si personne ne me choque. Ouais c'est bon ça le fait. Génial ! C'est une habitude ! Approche du train d'atterrissage ! Bon pas tout à fait ce 8 minutes, par contre je me demande si ça va compter. Vu que je ne l'ai pas fait d'une traite. Je ne sais pas du tout en fait. A quel point c'est comptabilisé comme un vrai chrono. Mais je ne vois pas du tout pourquoi ils ont mis moins de 12. C'est ultra facile comme trophée. Il y a eu une marge mais phénoménale en fait. C'est vrai qu'il y a jusqu'à ce que le chapitre 17 soit activé. Cela dit il y a encore plein de séquences. Encore une bonne quinzaine de secondes je pense mais bon. Il y a quand même moins de 9 minutes quoi. Ah voilà c'est bon. Bon bah le trophée est validé du coup. Dimesurément facile ce trophée. Franchement sub 12 minutes je l'ai fait en 8.30. Et je n'étais pas très bon donc. Bon en tout cas si j'arrive à avoir le trophée du chapitre 20 du premier coup. Il faudra vraiment refaire quand même le 9 pour terminer sur le platine quoi. Ce serait dommage de ne pas avoir le platine. C'est une bonne partie. C'est une bonne partie. Je ne fais pas la problème de tout le monde. C'est une bonne partie. C'est une bonne partie. Deux de plus 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 de plus. Réussi l'air. Je ne fais pas la limite. On va discuter de rien du tout, oui. Ah oui, on peut pas l'avoir tout de suite, on est obligé de le mettre au tapis. Voilà. Que le bon. Cette cutscene en Fat Drake est encore plus drôle. Plus jamais EasyJet, c'est clair. Ouais, moins de 3h avant d'arriver au chat de 19, ça par exemple. On va viser 3h30 avant d'arriver à lui. Il est relativement sûr. C'est normal. C'est normal, Juliana. C'est pas que c'est qu'il est... C'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ainsi le seul truc à optimiser c'est la manière d'accéder au puits quoi. Quoi ? Il l'a relâché? Vraiment ? Mais qu'est-ce que c'est que cette... Alors ça c'est une perte de temps de quelques secondes absolument stupide mais pourquoi il l'a relâché ? Sécrase des enfers... Sécrase des enfers... ... 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 C'est à dire que là je vois pas comment je pourrais survivre en fait. ... ... Comme ça ok très bien. Oh ça me va hein ? ... ... mais le rechargement mais le rechargement c'est incroyable j'ai failli tout perdre à cause de ça oh genre vraiment c'est passé mais à l'arrache c'est génial incroyable c'est comme ça qu'ils amènent l'eau à la surface Dieu regarde moi ce plafond c'est incroyable que tout soit pas encore effondré c'est dingue que ça tienne encore c'est là qu'on doit traverser aide moi à ouvrir bon il y en a un deuxième non ? ah oui il est là mais c'est pas possible non mais un moment assez content de ce tir je crois dans le tir par contre là je tire vraiment comme une merde et c'est effrayant c'est envisageable un moment qu'il redevienne en couleur ou ? merci voilà merde le temps de chargement oh mon dieu mais pourquoi je revivote pas mes armes ça me coûte tellement cher ces conneries je suis dit c'est pas considéré on fait je suis dis je suis dis voilà ça me remercie je sais je suis dit J'ai cru que je n'allais pas l'avoir. C'est bon là ? Merci. Quand même. Sully, viens m'aider, on doit passer là. C'est bon, c'est faux. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils voient pas qu'on va se faire enterrer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Au revoir, putain ! Oh merde, la ville se fond ! Bon allez, il faut se casser d'ici. Très vite. Qu'un défi succès à débloquer pour que je souhaiterais qu'en gros, oui, il faut faire le mode speedrun en entier d'une traite avec un Night Fat. Et le trophée speedrun décide de finir le jeu en moins de 4h15 et franchement y'a une marge phénoménale. Là, je vais le finir en 3h45. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est où l'hôte ? Je crois que ce soit un problème en soi, mais je sais pas où il est parti. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Trop choisi. Ah si, je l'ai eu. Si, si, c'est bien. Ah ouais, ça sera en moins de 3h45 au final. J'ai vraiment tracé sur le dernier chapitre. Trois putains de balles ? Mais comment t'as bien pu faire ça, avec trois balles ? Oh, telle de merde ! Cours ! On est en assise au chéant ! Allez ! Continue ! Non, pas comme ça. Pas comme ça, Nate. Enfin. C'est pas ce bordel. Comment il reste encore l'autre ? Euh... J'ai trouvé qu'à battre là. Mais l'avantage, c'est comme je suis en face-ci, il y a des QTE qui cette fois vont s'afficher. Et ce serait infiniment plus simple. Le trophée s'appelle Fat and Furious, oui c'est très drôle. Non, pas ce bordel. Ca d'aff볊! C'est parti ! Hein! Je suisikka... T'auvit. Ah c'est de super mauvais goût là oui vraiment c'est dégueulasse. Ah c'est dégueulasse. Merci beaucoup. Ouais dans quelques instants on va voir deux trophées qui vont popper d'un coup. Putain j'ai cru que j'allais pas l'avoir. Il y en a une qui est passée sur celui du coup ça n'avait pas compté la première. Ouais 3h42 au final 33 minutes de marge quoi. Mais 3 secondes de loupé sur un seul trophée. C'est tellement dommage. On va le refaire après. De toute façon maintenant c'est ce qu'il faut faire. Normalement ils sont censés apparaître maintenant non ? Faut faire passer vidéo. Ouais voilà ça y est. Voilà le trophée Need for Speed 3 c'est bon. Et le trophée Fat and Furious Yemen Drift c'est bon. Voilà. Donc la collection complète elle est bonne. Mais le problème c'est quand on va voir les trophées du jeu. Il en manque un pour le platine. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le faire. Pour terminer ce live quand même. Non je veux pas aller voir les crédits je m'en fous en fait. Je vais les faire quitter. Merci. Donc on va se refaire le chapitre 9. Euh le chapitre 9. Le chapitre 7. Et on va faire ça rapidos. Parce que je veux quand même. On va terminer en 9.34.73. C'était pas 9.33 c'était 9.34. Et donc cette fois ci on va essayer de faire les choses mieux. 1. Donc je finisse ce chapitre en moins de 9.30. Et j'ai fait 9.34 tout à l'heure parce que j'ai trop pris mon temps. J'ai fait des conneries. Maintenant je sais ce qu'il faut faire. Mon problème c'est surtout à quel point Sully. A comment dire. En fait il y avait un mob qui était resté. Et du coup le script qui faisait progresser Sully ne se déclenchait pas. Et du coup. Oh non mais là je vais l'avoir. Je vais l'avoir parce que déjà je l'ai fait tout à l'heure. Donc je sais quelles sont les horrors par produire. Il y a aucune musique à ce moment là. Mais non. Mais non. Je vois pas trop comment je pouvais faire mieux en fait. C'est à dire vu que c'est scripté que Ned se casse la gueule. La première fois que ça m'arrive ça. Non mais on est d'accord qu'il y a de la musique sur ce passage là. C'est chelou. Enfin il y en a une mais elle est très très discrète. Et j'avais pas souvenir d'une musique aussi euh... Tiens mais du coup je suis resté en fat drag pour le coup. C'est une bonne idée. Bon. On doit trouver un moyen de sortir. Ok. J'vais voir si on peut traverser. J'vais voir si on peut traverser. Ça devrait le faire. Oh non. Je sais je sais. C'est bon je l'ai. Ah. 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 Ça va marcher. Comme sur des roulettes. Maintenant il faut qu'on descende. Faites un peu de joie. Bon là c'est eux le problème en fait. Je devrais tous les buter tout de suite. Ça ira plus vite. Non. Je me souvenais même pas qu'il y avait cette musique dans cette séquence. J'ai pas j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Que c'est pas la bonne musique qui s'est déclenchée. Ah. Oh merde ça craint. Ils sont bien joués. Élimine le celui. Putain. Merde. T'es mort mec. Par ici. En tout cas c'est là qu'il y avait des mecs qui m'ont cassé les pieds tout à l'heure. Bon déjà je fais les choses bien plus vite que tout à l'heure. Ouais j'ai le même problème que tout à l'heure c'est ça. C'est ces mecs là qui ont popé 10 plombes après. Je vais t'aider. Allez. Putain. Ah. 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 Bon allez. Ça se passe un petit peu mieux que tout à l'heure c'est pas la folie non plus quand même. Nickel. J'y serai. Fais attention. Ah. 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 5 minutes près. Ah mais il est plus chiant celui-là parce que c'est sur 6 heures je crois et quelques. 6 heures et demie peut-être. Donc oui je comprends complètement le fait d'utiliser un glitch pour l'avoir celui-là. Bon là j'arrête de faire le con lui je m'en occupe pas je descends direct. Putain qu'est-ce qui est long à recharger c'est un truc de fou. Attends. Là-haut. Voilà la porte. Ah non non non. Oh là là j'ai gagné du temps par rapport à tout à l'heure parce que déjà j'ai pas... Tout à l'heure j'ai perdu du temps en me battant avec la brute là. Bonsoir Satelli. La brute m'a vraiment fait perdre du temps tout à l'heure. Ah merde. Satelli je suis bloqué aide moi. Les voilà. Ah merde. Te voilà. Merci. Allons-y. Franchement ça devrait beaucoup mieux se passer cette fois je pense. Ah ah ah. Ah. Attention. Ah merde. Satelli. Ah. Petit coup de main. Voilà et là c'est le genre de moment où on sait pas pourquoi le script de mouvement ne se déclenche pas et on perd plusieurs secondes. Ça va être un enfer à speedrunner au premier degré ce jeu je pense. Ah 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 Non, là c'est là. Donc là, il faut que je les bute tous, de toute façon. Là, je crois que je dois attendre que ça s'écroule. Voilà. C'est pas intéressant à speedrunner de base du tout, non. Les jeux avec ce genre de mécanique sont vraiment pas fun à jouer en mode speedrun. Ah, j'aurais pu contourner par... Là, non, non, c'est bon. Alors, sub 9 minutes, j'y crois pas vraiment, parce que bon... Je me souviens tout à l'heure quand je pensais que c'était bon, alors qu'en fait non, quand j'étais à 8.30 ici. Mais au moins, on doit avoir un platine pour terminer ce live et ça, c'est cool. En vrai, si, le sub 9 minutes, il est pas inenvisageable. Mais oui, un speedrun avec du script et de la dépendance de PNJ, oui, c'est un enfer. Oh, mais même mieux que ça, en vrai. 8.44. Et voilà, c'est bon. C'est vrai que j'ai cru que le trophée, c'était pas débloqué, hein. Pendant un instant. Et voilà, le platine. Uncharted 3 Remastered, cette fois, c'est bon, c'est fait. Voilà. Pratiquement 10 ans, quand même, hein. Enfin, 9 ans après avoir commencé le jeu. 9 ans entre le premier trophée, ou presque. Le premier, c'est quoi ? C'est le premier trésor, de toute façon. Ouais, 17. Voilà. Ah, bah, ça fait du bien. C'est quand même du bien. Et donc, ça fait... Il me le met pas encore à jour, mais bon. Voilà. Tous les... Tous les trophées platines d'Uncharted. Non, évidemment, le... Bah, c'est bien, en vrai, on voit mes derniers jeux, c'est que des platines. C'est beau. Parfait. Parfait, tout ça. Bon, et bah, écoutez. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là pour ce dernier let's play sur la trilogie, sur la trilogie d'Uncharted. Ouais, avec les cinématiques, ils font tourner le compteur. C'était long, c'était vraiment long, parce que les cinématiques rallongent le truc de ouf. Franchement, je vais aller me coucher. Parce que ça m'a épuisé. Et j'ai pas envie de m'éterniser. Mais du coup, merci beaucoup. Alors, t'es là ce soir pour ce live sur Uncharted 3. En mode speedrun. Le platine, c'est fait. Voilà, c'est cool. Je suis content de l'avoir eu. Et je suis content de l'avoir eu en force trial. C'est juste dommage d'avoir dû se retaper le chapitre 7 quand même, à part comme ça. Mais ça fait bien plaisir. Du coup, on se retrouve demain soir pour la découverte de Until Dawn. Le remake PS5 qui sort là. Il est sorti depuis 40 minutes officiellement. Par la version PC, puisqu'on ne l'a pas envoyé. Et apparemment, la version PC, de toute façon, n'a pas l'air d'avoir d'interaction avec le chat ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Je pense que je voulais dire un autre, mais c'est pas grave. Donc, rendez-vous demain à partir de 20h pour Until Dawn. Découverte sur PS5. Et puis, merci beaucoup d'avoir regardé tous ces lives sur Uncharted, Nathan Drake Collection. Sur... Excusez-moi. Sur la... Sur cette trilogie remasterisée que j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à faire. Le 4, je le ferai peut-être. Alors, le 4, en vrai, le 4 est de Lost Legacy. Je n'ai jamais joué aux versions PS5. Donc, peut-être que je ferai les versions PS5 pour le fun et pour les trophées qui manquent dedans. En les synchronisant, j'en ai récupéré plein de nouveaux, mais du coup, je n'ai pas les platines. Mais Lost Legacy, il faut que Lost Legacy, je me le platine sur PS4 avant, parce que c'est le seul Uncharted que j'ai jamais platiné. Si, bien sûr, on ne compte pas la Legacy of Thieves Collection. Parce que du coup, Uncharted 1, 2, 3, je les ai tous les 3 platinés deux fois. J'ai platiné Golden Abyss, j'ai platiné Uncharted 4. Donc, ouais, on va tâcher de se faire ça. Bonsoir Kenpatch, il arrive pile au moment où on termine, malheureusement. Désolé, je vais rendre l'antenne. Mais du coup, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé tous ces lives sur la trilogie Uncharted remastérisée. Tous les jeux sont maintenant faits à 100% avec platine. Mode brutal, mode speedrun, tout ça. Et ça fait bien plaisir. Merci aux personnes qui m'ont rejoint ce soir. Je vous ai mis dans le lien, dans le chat, pardon, les liens pour me suivre sur Twitter, Instagram, YouTube. Et pour YouTube, évidemment, si vous avez regardé ce Let's Play, merci beaucoup de laisser des pouces bleus, des commentaires, toujours, pour contribuer au référencement. Et puis de vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, et d'activer la petite cloche. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada